Le lien s'est ouvert, tu veux vous asseoir. Merci. Merci. Le parti civil, M. Ouri Baye-Loba et plusieurs autres. La Fédération internationale des lignes de droits de l'homme, FIDH. L'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et des citoyens, OJDH. L'Association des parents, victimes et amis du 28 septembre 2009, Avipa. Je continue avec les plaidoiries des partis civils. Maître Alcine Aïssa Tadjallou. Vous avez la parole pour vos demandes. Merci. Merci. Merci, M. le Président. M. le Président, je ne parlerai que de deux points essentiels. Point que c'est de considérer comme état mieux de l'offre toute entière, y compris la Guinée, à souffrir. Pourquoi ? Donc, tout au long de ma plaidoirie, je m'en forcerai à répondre à cette question. Pourquoi ? Nous avons tant souffert. Pourquoi l'Afrique, y compris la Guinée, a tant souffert ? Mais pour le faire, M. le Président, permettez-moi de m'inquiéter d'un devoir. Ce devoir, M. le Président, M. le Président du Tribunal, c'est de remercier tout d'abord et particulièrement M. le Président de la République, le Général Mamadi Dombouya. Oui, parce que c'est sa volonté politique qui nous a permis de voir la tenue de ce procès, tant attendu par le peuple de Guinée. Toute une question de volonté politique. Parce qu'un de ses prédécesseurs, lui, il disait qu'il assume tout. Tout ce qui s'est passé, tout ce que nous avons subi comme mal, il assume tout. De l'indépendance à nos jours, 5 juillets, Kamouara, etc., il assume tout. Mais lui, M. le Président du Boulouya, le Général, par sa volonté manifeste de voir les guillers réconcilier, faire face à l'objectif commun, c'est le développement. Il a accepté qu'il y ait ce procès, qu'il en soit vivement remercié. M. le Président, mes remerciements vont inélectablement à votre tribunal, à vous particulièrement, à vos assesseurs. Oui, M. le Président, plus d'un an, tout à l'un de débats, vous avez été 16, 16. Vous avez fait pleurer, M. le Président, d'équité, d'impartialité. Donc, tu sais ce qui caractérise votre tribunal ? Que vous en soyez vivement remercié. Aux représentants du ministère public, aux parquets, aux impériences de poursuite. Grâce aux efforts desquels nous avons aujourd'hui toutes ces personnes renvoyées devant votre tribunal. Qu'il en soit vivement remercié. M. le Président, à vos griffiers, que vous considérez comme étant le président de la zonédiction, repressible, du tribunal criminel, ceux qui ne touchent. Sans eux, ce procès ne pourrait se tenir. M. le Président, M. le Président, il y a également ma confrère de la défense, de la partie civile. Et même, M. le Président, une association, une association des victimes des événements du 28 septembre, qu'on appelle affût 10. Mais, M. le Président, je ne voudrais pas finir sans vous rappeler la présence d'une personne dans cette salle, sans laquelle on ne pouvait aussi tenir ce procès. On allait avoir toutes les difficultés du monde, c'est le traducteur. Il est là, de jour au jour, il est là avec nous, de notre temps, de notre soir. Qu'il en soit vivement remercié. M. le Président, comme je vous avais dit à longtemps, je ne parlerai que de deux points. Deux points qui constituent essentiels dans l'Afrique, y compris la Guinée, à souffrir. Le premier, c'est la conférence de Berlin du 15 janvier de 1884 au 26 février de 1885. 14 grandes puissances européennes se sont mobilisées pour se portager l'Afrique comme un gâteau. Beaucoup d'Africains ont pensé que notre malheur vient de là. C'est le premier point. Le deuxième point, après eux, les colonisateurs, M. le Président, il y a eu nos nouveaux maîtres. Les nouveaux maîtres, c'est qui, M. le Président ? C'est ce qui ont dirigé l'Afrique, nos pays, après les indépendances. C'est le chef d'État. Donc, y compris le Président-Capitaine, Moussa Dadis, Kamara, qui a bien géré ce pays, qui a commandé dans ce pays, qui a été chef de l'État, comme il a été chef de forces armées pendant environ un an. Donc, voyez-vous comment je veux de l'interdiction venir au développement, parler des événements du 28 septembre, M. le Président, parler du président, l'ancien président, Moussa Dadis Kamara. Et dans ce développement, dans ces détails-là, je parlerai des faits, des atrocités qui ont été commises, de la démocratie, de l'État nul, de la cruauté des faits qui ont été commis sous son commandement, le commandement de M. Moussa Dadis Kamara, Pérenne-Galore, chef de forces armées, commandant chef de forces armées guinées à l'époque. Je vous parlerai de la responsabilité personnelle de chacun d'eux accusée ici, M. le Président. Et tout cela va déboucher sur une conclusion qui vous fera lire le paysage de mon cœur, qui vous fera lire mon rêve, celui de voir les Guinéens réconciliés, soudés, unis, solidaires, et qui finalement feront face à un seul objectif, celui du développement global et multiforme. parce que les autres pays, même voisins, même l'unitrof, M. le Président, commencent même à se partager le cosmos. Nous, nous sommes là avec des querelles intestinales, avec l'antipathie de ses voisins, de ses compatriotes, avec des idées noires qui nous amènent même à attirer ses concitoyens à la gentilé vivant. C'est dommage. Pour commencer donc avec le premier Père M. le Président, acceptez que je vous lise tout simplement mes téléchargements ce petit texte poétique mais pathétique d'un Français, d'un Français, oui, de nationalité, mais de peur solégalais et de mercabilonais, M. le Président, et qui est né en 1927 à Bordeaux. Il disait, parce qu'il était là-bas, il disait, il disait dans son texte poétique intitulé « Mon Afrique », il disait « Afrique ». « Afrique, mon Afrique, Afrique de fières guerriers dans les Savoins ancestrales, Afrique chantait ma grand-mère au bout de son fleuve léantenne. Attention, Afrique, j'étais jamais connue, mais mon regard est plein aujourd'hui de ton sang, ton beau sonneur à travers le sang répandu, la salle de ta sœur, la sœur de ton travail, le travail de l'esclavage, l'esclavage de tes enfants. Oh, Afrique, dis-moi, Afrique, est-ce toi, ce dos qui se coure et se couste sur le poids de l'humidité, ce d'être un blanc qui se couste sur le poids de l'humidité ? Alors, gravement, il va me répondre. « Fille, c'est un pétrole, ce tarbe robuste jaune, ce tarbe là-bas, seul, splendidement seul, au bon milieu, des fleurs blanches et fanées. C'est l'Afrique, l'Afrique qui repousse, qui repousse impotientment. Et de l'Afrique, on peut appeler la mère sauvée de la liberté. Fin de citation. M. le Président, dans ce texte poétique mais politique, il a exprimé de façon détaillée son sagré, sa haine, contre le nom de l'Afrique qui a souffert, notamment la colonisation. Mais tout ça s'est passé. Je viens au deuxième point, le nouveau maître. Parce que si hier, on pensait que nos problèmes venaient de là-bas, mais aujourd'hui, ils sont partis, on a acquis l'indépendance. Et en 1960, la plupart des États-Afrique ont accédé à l'indépendance, notamment notre pays, notre beau pays, la Guinée, en 1958. Qu'est-ce qui s'est passé de là jusqu'à maintenant ? Nous n'entrerons pas dans le total, M. le Président, pour vous épargner une langue d'écoute. M. le Président, car les nouveaux maîtres sont venus, ils ont installé la désolation, ils ont installé la tristesse, la capézie, la corruption, le détournement dénié public, la prostitution, la peur, la terreur, l'angoisse, et même la mort. Et même la mort. Et même la mort. Parce que si avec le premier dirigeant de la Guinée, après l'indépendance, nous avons connu un bilan qui se chiffre environ à 50 000 victimes, nous, on a une idée par rapport au nombre. Mais par rapport au capitaine, au président capitaine, M. le Président, nous connaît là, on ne connaît pas le nombre de victimes. C'est ça mon problème. Mais ce qui me ronge, M. le Président, si avec le fait général dans la communauté, on a connu en 2006, en 2007, plus de 20, plus de 200 victimes, si avec le professeur, on a connu un cimetière de plus de 100, 200 intérêts, mais lui, le capitaine, M. le Président, on n'a pas une idée de nombre. On n'en a pas. Il a dit, malgré qu'il y a eu des commissions nationales et internationales d'enquêtes, on n'a pas pu avoir une nombre exagévitée. C'est là mon problème. C'est ce qui me rend aujourd'hui, M. le Président. Et je vous en parlerai avec des preuves à l'appui. Avec des preuves à l'appui. M. le Président, après la mort du général Lansana Conte, le président capitaine Moussa Adelis Kamara, que je respecte beaucoup et que j'aime beaucoup, je veux le préciser, a pris le pouvoir avec son équipe du CND2. Du CND2. En prenant le pouvoir, M. le Président, il nous a tout promis. Il a pris des engagements, des engagements nobles pour le pays, pour la Guinée. Et nous avons déjà compris que c'est lui qui a la tête du groupe du CND2. C'est lui le Président, parce que c'est lui qui a fait la déclaration de prise effective du pouvoir. Et pendant les jours qu'il a suivi, il a tenu vraiment des promesses. La jeunesse était fière de lui. Tout le monde l'a acclamé. Parce qu'il disait que toute une question de génération, de six générationnels, ce que nos jeunes ont fait, c'est qu'ils ont travaillé pour le pays, ce bon, il remprime notre destin en main. Tout le monde était fier. Mais, M. le Président, c'était un espoir raté. Ça n'était qu'un espoir raté. Parce que, il a commencé, directeur M. le Président, a installé l'humiliation des menaces, des arrestations, des détentions arbitraires, de braquages. Et ce qui est bizarre, il n'a épargné personne. Personne. Nom de vos magistrats ont été humiliés. Des grands procureurs ont été arrêtés pendant qu'ils étaient en fonction de leur bureau. Tout cela s'est passé sous le temps pendant qu'il était le commandant en chef des forces armées guinéennes, pendant qu'il était le Président de la République, le premier magistrat. C'est dommage, c'est réglageable. M. le Président, lui-même, il disait qu'on n'avait pas pris le pouvoir au hasard. C'est lui qui le disait. C'est vrai. Parce qu'au cours du débat, ici, nous avons compris qu'il lui a fallu une longue préparation. Pendant que le feu de la République était vivé, lui, il était intent de se préparer. Nous avons compris comment il a eu le moins financier pour se construire un truc derrière lui, pour faire sa préparation. et à un moment, d'ailleurs, il s'était bien préparé à la tête le colonel Pivi qui était là devant pour affaibler toute autre personne, toute autre force du résumé qu'il faisait en allant s'en accepter. Il a compris qu'il lui manquait un autre élément parce qu'il avait entendu parler d'un autre homme qui était pourtant le dessin, carré l'homme. Il a tout fait pour avoir ce dernier élément. Je vous en parlerai au moment de l'administration des preuves. C'est qui ? Monsieur le Président, dans les préparatifs du Président-Capitaine Moussa de Rizkamara, il a fait, il a saumé la terreur. Il a saumé la terreur. Et ça, le général Lassana-Comté vivait à son nom. Il vivait. Il a eu la mitinerie. Nous le savons. La révéligation des militaires. Puisque le capitaine avait de l'argent, il avait obtenu un poste important qui lui permettait d'avoir de l'argent. Poste obtenu grâce à l'implication du fait Oussmane Pente, à qui d'ailleurs on avait promis qu'après son père s'est nuï. Quand il a eu suffisamment d'argent, il s'est fait une troupe. Alors, il disait tout à l'heure, il a commencé à cibler tous les points saillants, tous les points craintifs des hommes forts pour cesser à les affaiblir. Nous avons eu un coca. Il a reçu une bombe à l'aéroport. C'était dans le cadre des préparatifs. On a même allé, M. le président, violer une qui nous laisse le fait générale s'en a compter. On en a parlé ici. Le capitaine a reconnu que lui, il est allé présenter même des excuses. Ils sont allés incendier les domiciles de ce débat. Il a été acquis au débat ici avec le colonel Pivy. Que ça a été fait ? Il était à la tête, lui, le colonel Pivy. Beaucoup de domiciles. Le nombre de M. Wuribirédi a été payé par un élément de son groupe, M. le colonel Pivy. Tout cela s'était dans les préparatifs. M. le président, quand ils ont pris le pouvoir, après le laissé du feu de l'enlent s'en a compté, comme je l'avais dit à longtemps, les Guinéens attendaient de lui une justice équitable, sans laquelle aucun développement n'est possible. Mais il a pris cette justice, il l'a installée au camp Al-Fa-Yaya. Tous les Guinéens savent que nous, les avocats, nous avons été les premiers à se lever pour protester. en Italie, on l'a rencontré au camp Al-Fa-Yaya là-bas. Nous avons protesté. Et finalement, il a compris que, c'est très sérieux, il a doublé le monsieur qui occupait le chargé de conflit là. M. le président, quand ils ont pris le pouvoir, pendant le mois qu'il a géré le pays, les Guinéens m'ont trop souffert. Parce qu'il y avait des braquages partout. Partout. Tu n'osais pas sortir avec une voiture. Non. Belle. On t'arrête. On te fait descendre et on récupère la voiture. Même une femme belle, elle n'osait pas sortir, que ce soit la journée ou la nuit. On la prend, on la met dans une picote directement au camp. On la garde là-bas. On la garde là-bas. Les Guinéens ont vécu de l'insécurité totale, de l'ambiance dans la terre. J'ai vu un jour, M. le président, j'étais même au camp là-bas à la ressource d'un client qui a été interpellé. par les services du colonel Pivi. Mais j'avais une discussion sur le sujet. Parce qu'il disait que non, il venait, lui, d'arrêter le président de Diamanteur et là, je ne sais pas si, c'est comme ça. Il disait que non, puisque le colonel Tégourou est allé prendre le matériel de construction de M. Kalo, il n'a rien donné. Moi aussi, tout ce que je veux attendu ici, il ne va rien avoir. Mais j'avais cette discussion local là-bas. Dans le bureau notamment du colonel Pivi, donc on se corrélait là-bas pour se partager du butel. Du butel. Mais, M. le président, ce qui est plus grave, c'est quoi ? C'est que le président, en prenant, le président Moussandadis, en prenant le pouvoir, il avait promis au Guinée ceci, qu'il n'avait pas l'ambition de s'étonner au pouvoir, qu'il ne va pas se présenter aux élections présidentielles. Et lui, et aucun autre élément n'a brissé une idée. C'était ça le plus important. Mais, M. le président, le jour où il a tenu un meeting à Bourbigny, un meeting pendant lequel il a affiché sa position en disant que si je veux, je ne me présente pas. Mais si je veux, si je veux, je me présente parce que je suis guérien comme tout le monde, je veux autant le tenir. C'est là où, M. le président, il a eu la poime de discondance entre lui et la société civile et le parti politique. C'est là-bas. Parce que la société civile avait compris, M. le président, qu'elle lui finira par se présenter. Pendant que il a seul la gestion de toutes les ressources minières parce que acceptez que je vous dis, M. le président, notre pays est très riche. Nous avons des potentialités non seulement humaines, suffisantes, importantes, mais aussi des ressources minières, diverses et variées. Très riches. C'est lui qui commande tout cela. Mais quand tu es chef de l'État, tu commandes la terre de ton pays, la mer de ton pays, l'air de ton pays et tu es le chef d'État-major, de l'armée de l'air, de l'armée de terre, etc., j'ai amené de la police, tu les commandes, ils viennent en te rencontre, tu es le seul, tu es le seul, tu es le seul, tu es le patron. Pendant qu'il gérait toutes ses ressources de l'Union, parce qu'il était le chef, le parti politique, la société civile, savait que, en aucun cas, il pouvait organiser des élections et les prendre. Il ne pouvait pas. mais le problème, c'est quoi, M. le Président ? Il avait préparé un autre plan, que si la négociation ne passe pas, il passe par la force. La force, l'intimidation, la violence et la mort. Il faut que son plan réussisse. C'était ça, son idée. C'était ça, son plan. Il a tout fait pour faire annuler cette marche. Même, notamment, il a appelé les leaders politiques, notamment, M. Sidi Touré, qui lui a dit qu'il ne pouvait pas, à cette heure-là, appeler un de ses homologues pour dire quoi que ce soit. Alors, il ne veut pas le choix, sauf de passer par le plan B. Passer des négociations n'a pas abouti. Le plan B, c'est le massacre, M. le Président. C'est le massacre, le plan B. Il avait déjà préparé le terrain. Il avait déjà préparé le terrain. Et, M. le Président, pour vous dire qu'il était le seul, sauf, quand il a pris le pouvoir, il a commencé d'abord par poser des actes forts, de prendre des décrets, lui-même et tous les égéros. Et il y en a par décret, il y en a par décret, M. le Président, un commandant du résumé, feu-colonel Haïdor. Ils sont neufs-vueux, sans Alphonse. Il a venu par décret, les ambassadeurs, tous les ambassadeurs, dégués, autorités dans les autres pays. Il a donné ses milices. Donc, c'était un homme fort. Mais, puisqu'il avait échoué dans les négociations et qu'il fallait passer, M. le Président, au PMD, à l'offensive, au massacre, il avait ordonné le recrutement des miliciens, le recrutement de Caléa. Il y avait d'autres personnes à qui ils donnaient ces hommes et qui les exécutaient à la lettre et nous donnaient compte fidèlement. Les gens qui étaient changés de sang, M. le Président, lors des débats ici, on en a lentement parlé. Lentement parlé. C'est M. Gounous-Sangaro qui est en fuite, qui n'est pas là. C'est M. Blanche-Gounous, c'est lui qui gérait le recrutement à Caléa. Ça a été dit ici au départ, c'est à qui ? Et parmi ces recrutement-là, c'est collègue Blanche-Gounous qui est allé un jour avec une liste sélective pour prendre un certain nombre de personnes. qui allait dans le futur remplacer la garde présidentielle. La garde présidentielle. Vous savez, M. le Président, quand le général Sano est passé ici, il avait dit que la garde présidentielle n'est pas commandée par lui. La garde présidentielle relève directement du président de la République. Alors, cette garde-là, le remplacement, le remplaçant de cette garde avait été préparé. Et c'est M. Blanche-Gounous qui avait la liste des personnes qui devraient remplacer les éléments, tous les éléments de cette garde. Le poste-là de M. Subamuré nous a édifiés ici parce qu'il faisait partie de l'écrit de Caléa. Il a été formé avec eux. La liste a été dévaluée par M. Blanche-Gounous. Donc, M. le Président, il est passé en offensive au plan B en massacrant sa population. En massacrant sa population. Je vous disais à l'entraide M. le Président que le nombre de victimes n'est pas connu. Pas du tout. Il y a eu des blessés. Il y a eu des morts. Il y a eu des poissons, M. le Président, jetés en haute mer. Il y a eu des femmes détenues un esclave sexuel. Aucun à Fayaaya. Mais ce qui est abominable, ce qui est barbare, ce qui est crappleux, M. le Président, c'est le fait que parmi ces femmes-là hostales, c'est-à-dire on a été nous sommes victimes de viol. Mais aussi, après le viol, ces éléments-là, de Caléa, et les éléments de la garde présidentielle, ils ont pris des armes, ils ont mis dans les partisans types de femmes, ils ont tiré une balle, ils ont ramassé le corps, et tout le corps. Ils sont allés désecretés, comme le boucher, désecretés et les guillemets de viande. Ils ont mis ces différentes mentions de corps humains dans les différents sacs, on a donné ça à des faits chers. M. le Président, c'est le comble de la bestialité. C'est le comble. La Guinée a connu trop de crimes, c'est vrai. Mais un crime de ce genre, elle n'en avait jamais entendu parler. Des gens n'ont été pendus ici, c'est vrai. Privé de l'eau et de l'eau et de l'eau, c'est vrai. Mais, M. le Président, assassiner, tuer, détruire, déséquiter le corps de la victime, de cette façon, et mettre la seule pour demander des différents sacs, donner à des féticheurs, c'est la première fois que la Guinée a connu ça, M. le Président. C'est atroce. C'est atroce. C'est atroce. M. le Président, et pendant ce deuxième jour-là, et le jour suivant, ils sont allés, parce qu'ils étaient fériaux, hein, ils sont allés détruire, pur et complètement, encore de décontenu de domicile de l'idée politique. je veux parler de Féjama-ri-doré. Là-bas, quand ils sont allés sur lui, M. le Président, je sais que le tribunal a des interdits, je m'en méfie, je ne parle pas de ça, mais ils ont tiré même sur les arbres humains, pour dire que non, on peut comprendre que les autres nous fassent ceci. Mais toi, ils ont tiré même sur les arbres qui se trouvaient dans la cour de M. le Président, Féjama-ri-doré. Et là, M. Marcel, on était à la tête. M. le Président, il était à la tête, M. le Président. Même au niveau de la gendarmerie, quand les blessés ont été déposés là-bas, M. Marcel a voulu en découdre complètement à Féjama-ri-doré. Complètement. Alors, même à la gendarmerie, au stade, quand on l'a pris, l'un des essayants désigné, bien sûr, a dit, non, toi, on te lève une balle dans ta tête directement, parce que tout le monde peut nous trahir sauf toi. Ensuite, ils sont allés, c'est M. Sénu Yalem, à son domicile. Ils ont plié, ils ont sarcazzé, ils ont empatté tout son contenu. Ils sont allés, c'est M. Sidiya, ils ont fait la même chose. Donc, la répression était de taille. Pourquoi ? Parce que la société civile, les dirigeants politiques n'ont pas voulu l'écouter. Ils ne sont pas soumis à son autorité. ils n'ont pas accepté du fait que nous, ils veulent se présenter. Mais, M. le Président, c'est grave. Tout ce crime-là, c'est parce qu'ils ont exercé un droit constitutionnel. Tout ce crime. Oui, c'est vrai. La Guinée a toujours connu ça, M. le Président. Toujours. Avec le premier responsable, après l'indépendance, j'ai connu un certain petit touré simplement parce qu'il a pris le statut de son parti politique, il a déposé au président de la République pour dire que je vais créer mon parti politique à cause de ça seulement. Et lui, et sa famille, mais ils sont allés saccaiser tout. Son débit se détruire complètement. Lui, on ne l'a pas vu depuis ces jours-là. Est-ce qu'on a intérêt vivant ? Est-ce qu'on l'a fusillé au moment donné ? On ne sait pas où il est. Juste à présent. Simplement parce qu'il a déposé des statuts d'un parti politique pour dire qu'il veut créer un parti politique, exercer un droit constitutionnel. On a supprimé sa vie. Je pense qu'il est à Maduna, ici. Sa famille se trouve ici. Mais lui, depuis ce jour-là, on ne sait pas où il est. Mais c'est dommage c'est dommage d'exprimer un souhait, remplir un devoir constitutionnel. Pour le 4 de 28 septembre, c'était ça. C'était vraiment un devoir constitutionnel. Le devoir de s'exprimer, dire que non, voici notre idée de position par rapport à la tienne. Toi, tu veux te présenter. Nous ne le voulons pas. Parce que tu as dit que tu ne veux pas te présenter. Aucun élément de CNDD ne va se présenter. C'était vraiment largement suffisant comme motif pour procéder au carrément dommage et à toutes les infractions que nous avons connues dans le cadre des événements du 28 septembre. Et pendant ce temps, je disais, M. le Président, les autres qui ont suivi, les marseilles, les copains, pivicons et pivicons, ils sont occupés de les domaines de comptes des autres. Le domicile de l'idéal politique, le petit, le méga-gène du lac de Handelai jusqu'à Kabel là-bas. On lui a même dit que tous ces événements-là seront finalement habitées par des hirondelles. Mais c'est le comble, M. le Président. C'est le comble. Vous ne devriez pas l'accepter. M. le Président, M. du terminal criminal, avez-vous entendu l'écrit de ce Français de cet écrivain français, Victor Hugo, quand il nous a dit une seule âme humaine est plus grande que le monde ? Une seule âme humaine est plus grande que tout le monde ? Ah oui, il a raison, M. le Président. Aujourd'hui, on assiste au développement de la science, la technique, la technologie. Mais jamais un jour on ne parvient à créer une âme humaine, M. le Président. Jamais on n'a pu ressusciter un mort. Nous avons de bonnes médecines. Et la médecine, la science, a connu des progrès mutables, identiques, dans le domaine de la médecine. Mais jamais on nous a dit qu'on n'est parvenu à créer une âme humaine M. le Président. Non. C'est pourquoi Victor Hugo a dit qu'une seule âme humaine est plus grande que le monde. Mais, sous le résume du capitaine président Moussa de Liskamara, on attire combien de personnes. On a hâte la vie à combien d'hommes à commune de nos concitoyens guinéens. Le nombre n'est pas connu. Donc c'est incalculable. C'est incalculable, M. le Président. Incalculable. Une seule âme humaine est plus grande que le monde. C'est vrai. Mais, on ne connaît pas ça. M. le Président, avez-vous entendu également ce français André Zid qu'il y a sur Terre, qu'il y a sur cette planète Terre de tes humains de la misère, de détresse, de gêne, de justice, d'une personnalité d'horreur que l'homme heureux ne peut changer s'en prendre honte de son bonheur. Ah oui, c'est vrai. Notre planète, Terre, y compris la vie, il y a tellement d'injustice, tellement de violence, tellement d'agricité, tellement d'angoisse, tellement d'horreur que l'homme heureux ne peut changer s'en prendre honte de son bonheur. quand tu te rends compte qu'il y a tous ces mots-là, tu n'es pas à te glorifier, à sentir ton bonheur, à rester dans ta voiture, à rester dans ta villa pendant que tes voisins, toutes les nuisées, toutes les marées humaines meurent de faim, meurent de soif, sont dans l'injustice. Monsieur le Président, je ne finirai jamais de parler de l'étendue, du crime, de la cruauté, du crime, des conséquences du massacre que les hommes n'ont engendré. au moins engendré. Sous la volonté manifeste du Président M. Moussa Dadis Kamara. Mais, M. le Président, rappelez-vous, M. les assesseurs du tribunal, un jour, lors des débats, je lui ai posé une question. Je lui ai demandé, M. le Président, capitaine, quand vous avez pris le pouvoir, le journal était comptable. Vous avez de bonnes ambitions, de bons projets d'avenir pour la génération guinéenne, pour la génération future. Mais, dites-moi, qui vous a poussé à servir des décisions, à servir des physiques des pauvres ? Il m'a répondu calmement. Maitre, j'ai été trahi. C'est ce qu'il m'a dit. Il dit, Maitre, j'ai été trahi. Je comprends qu'il a été trahi. Mais je comprends également qu'il a accepté d'être trahi. Oui, parce qu'il savait que c'est un avantage. On ne peut pas parler des avantages d'un chef d'État africain. On ne peut pas, on ne connaît même pas. On ne connaît ni son salaire, mais le but se promouille. Il suffit d'appeler M. Dorf, faire ça, faire ça, on le fait. On ne connaît pas les avantages d'un chef d'État africain. On ne connaît pas. En tout cas, le Guinée ne se connaît pas. Voilà. Le Guinée ne connaît pas. S'il a été trahi, il l'a voulu, il l'a accepté. S'il a, on ne peut pas le trahi jusqu'à, jusqu'à ce qu'il ordonne le réclitement des éléments de Caléa. On ne peut pas le pousser jusqu'à ce qu'il prenne des décrets, M. le Président, ordonne le dénuisage de son commandant du régiment et leur arrestation. Accréditer les ambassadeurs, tout cela, on l'a trompé. On l'a trompé jusqu'à ce qu'il a appelé Sibiatour et Pouddhury pour lui dire qu'il faut annuler la marche, qu'il faut la projeter à une autre date. Non. Non. Est-ce qu'on l'a trahi jusqu'à ce que nous-mêmes acceptent de sortir par une autre porte de son bureau, de son chambre, pour venir au stade du 28 septembre ? Ça a été débattu ici. Mais, M. le Président, c'est curieux. Lors du débat, M. le Président, lors du débat ici, il y a même un de ses avocats qui était apparemment coincé, qui ne voulait pas que la chose à dire et qui a réussi quand même à avoir quelque chose à lui demander. Il dit, « Mais, Président, ce que tout le monde a fait 26 ans ici et puis, je l'ai lancé à côté il y a deux ans, 22 ans. Vous, quelle est la partie du jubilé que vous avez mangé pour mériter ce soir-là ? » On a pris cette question ici. Pendant que le Guiné-Réve a une alliance politique et démocratique, pendant que le Guiné-Réve a une démocratie, pendant que le Guiné-Réve a un développement global et multiforme, on souhaitait qu'il fasse autant autant de temps que ce prédécein l'a fait. Avec ce que nous avons connu au 28 septembre, mais, Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur du Tribunal, si, effectivement, le capitaine Moussa Délis-Kamara dit, lui donnera la chance de rester jusqu'à maintenant-là, pendant deux ans, trois ans, quatre ans, c'est qu'on me disait « Quelle serait la Guinée ? » Avec ce que nous avons connu au 28 septembre, « Quelle serait la Guinée, Monsieur le Président ? » Avec ce que les deux messieurs les liens politiques ont connu. Dieu aime la Guinée et qu'il a préservé de ces mauvais événements, de ces événements pareils. M. le Président, M. de la Cour du Tribunal, je ne fais durer jamais de parler, comme je l'ai dit, de l'étendue, mais aussi de la criauté, de la criauté de ces événements du 28 septembre, de ces crimes perpétrés au stade de crimes contre l'humanité. M. le Président, de là, je voudrais vous parler de la responsabilité individuelle des accusés, la responsabilité individuelle des accusés. Mais acceptez que vous parlez d'un petit point pour vous dire que les événements du 28 septembre ont été mûrés, planifiés, exécutés en toute connaissance des causes par le capitaine président Moussa de Diskamara. Il les a vus venus de loin, ces événements. Il s'est préparé conséquemment. Il a planifié les choses. Il a même donné des institutions à sortir de ces événements pour venir donner le compte de tous les niveaux politiques. M. le Président, la preuve, quand M. Saint-Louis-Dalain était sur la route de l'hôpital dans le véhicule du colonel Tsegoro et avec M. Baloury. M. Baloury a demandé au colonel d'accepter de tenir compte de la personnalité de M. Saint-Louis-Dalain en tant qu'ancien premier ministre. Mais la rétoc a été violente et dit « Un mot de plus, je laisse une balle dans ta tête. » M. Baloury, M. Baloury, vous nous a dit ça ici ? Il a dit même que l'homme de garde avec lequel M. Baloury était dans la voiture du colonel, quand le colonel avait les appels, il a même entendu « Non, pour lui, c'est fini. » Parce que M. Saint-Louis-Dalain était dans la douleur, tête blessée, côte brisée. Il était dans... Il s'ébissait dans le sang. On pensait que c'est fini. Il a entendu ça au téléphone, il nous a répété ça ici à la barre. Donc, le plan, M. le Président, c'était de faire taire à jamais les idéaux politiques qui n'ont pas accepté ces électricions de repousser la date de manifestation. Donc, il fallait en découdre complètement avec eux. C'était ça, le plan. Sinon, qu'est-ce qui justifie le priage des deux messieurs les idéaux politiques ? Rien, M. le Président. Qu'est-ce qui justifie ce qu'ils ont subi et les idéaux des Amari Doré ? Rien, absolument. Qu'est-ce qui justifie, M. le Président, le fait de violer les femmes, les emporter au cas de garder en esclave sexuelle ? Rien. M. le Président, M. le Président, M. le Président, je voudrais vous parler de la responsabilité individuelle des accusés ici présents. Oui, un point important. Un point important parce que, M. le Président, le législateur de la République sait pertinemment qu'il y a le procès verbaux d'enquête préliminaire de la police ou de la Zandamérie. Et c'est pertinemment que vous, vous ne pouvez être saisiquée par une ornance dans l'envoie. Mais en député tout cela, le législateur vous dit, M. le Président, que l'instruction finale, c'est ici, à la barre. C'est pourquoi j'appelle votre barre, la barre de votre terminal, le laboratoire. Oui, le laboratoire. Où on synthétise les faits, où on les stérilise, où on les pasteurise. C'est ici, au labo. Qu'est-ce qui s'est passé au labo ? Le ministère de la République est allé plus loin pour dire, M. le Président, que vous ne pouvez fonder votre conviction que sur l'un part des éléments, apportez ça et là, discutez contradictoirement ici, au laboratoire, à la barre. C'est sur ça seulement que vous pouvez fonder votre décision. Il n'a pas parlé de procès-verbal. Il n'a pas parlé de renvoi. Mais combien d'accusés, combien de prévenus sont renvoyés par une réunion devant le tribunal correctionnel, devant le tribunal criminel et qu'on finisse le tribunal de l'IDER ? Combien ? Le tribunal les acquittent purement mais simplement. Mais ce nombre, ça ne finit pas. Parce que, à un moment donné, le ministère te dit que vous pouvez écartez tout ça-là parce que ça ne vous s'est cassé dans un préenseignement. Vous fendez votre conviction sur ce qui a été apporté, discuté ici à la barre de votre tribunal. C'est ce qui doit gouverner votre conviction et ce qui doit vous guider et ce qui doit vous éliminer. Éliminer le passage de votre tribunal. Ça, c'est important, monsieur le président. Ça, c'est très important. Alors, monsieur le président, ici à la barre, l'un des accusés a demandé au président de la ministre de la Dizkamara d'accepter d'assumer en tant que président de la République, en tant que chef d'État et comme un autre chef des forces armées. à ce moment en tant que père de la nation au moment où il était en commande. De ne pas accepter qu'il soit confronté à ses sujets, à ses ministres. Il ne l'a pas voulu. Le président Caputine n'a pas voulu, monsieur le président, à ce nu. Ce texte est allé plus même pour dire qu'il faut demander pardon au peuple de Guinée pour qu'on en finisse une bonne fois, comme l'a fait un de mes prédécesseurs de la Partie civile l'a rappelé au procès du président malien Moussa Traoré. Il n'a pas voulu d'accès, il n'a pas voulu qu'il soit confronté avec ses sujets, non, avec ses ministres, non. Il dit qu'il assume et qu'il présente ses excuses au peuple malien. On aurait pu comprendre si le président, monsieur Moussa Dizkamara, faisait de la même manière. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Parce qu'il y a eu un tentant intérieur. C'est de lui systématiquement le fait. Oui. Et c'est pourquoi, monsieur le président, je tiens à vous dire maintenant, ici et maintenant, qu'après nous il y aura des confrères de la défense qui viendront. Ils vont essayer de défendre l'indéfendable. Mais je pense que la première terminale ne poussera à appeler des coupables et à solliciter l'accueillement du terminal. parce que chacun de nous ici, monsieur le président, doit participer à la manifestation de la vérité. Nous, avocats de la partie civile, nous devons priver comme monsieur le procureur qu'il y a effectivement eu infraction, qu'il y a eu crime. Et plus mieux, aller jusqu'à parler, réussir à priver l'inputabilité de ce fait aux accusés pour pouvoir avoir le droit de demander réparation. C'est ce que nous, nous devons faire. L'inputation est un premier pour dire que même cette probabilité morale ou intellectuelle doit pousser au parquet à récréer à charge ou à décharge mais à venir aussi des débats ici, à la barre. Donc, mes confrères de la défense naturellement aussi pourront intellectuellement changement plaider coupable et solliciter l'accueillement du tribunal parce qu'on ne peut pas vivre sur le président. On ne peut pas nier qu'il y a eu de crime contre l'humanité au stade du 28 septembre et le jour suivant. On ne peut pas nier que le capitaine Moussardadis Kamara à l'époque d'un fait était le président de la République, le commandant chef de forces armées du léon. C'était le maître et le seul maître. Tout provenait de lui, tout lui revenait et il était le seul maître. On ne peut pas le mien ici. Monsieur le président, donc, pendant que mes contrôles de la défense viendront faire la gymnastique judiciaire, tenter d'emporter votre conviction par l'existence des faits, des crimes contre l'humanité, m. le président, acceptez que moi, je vous parle maintenant là de ce nombre incalculable de personnes larguées à Morte-Mère, de ce nombre de femmes, de filles, de nos soeurs guinéennes, violées et détruites arbitrairement à Morte-Mère. Est-ce que là, c'est qu'il y a l'occasion ? Accepter que je vous parle ici et maintenant, monsieur le président, de ces personnes qui, à la veille des événements du 23 septembre, venaient de rentrer au pays parce qu'ils étaient à l'extérieur, que ces personnes sont venues garder leur voiture dans les différentes stations pour venir assister à cette manifestation. Depuis ce jour, on n'a plus revu cette personne, monsieur le président. Ce sont leurs parents qui sont venus récupérer leur voiture, garer au stade, au station. On ne sait pas où sont ces personnes. Leur corps a été dissimulé pour les besoins de la cause, relis aux féticheurs ou bien largués à Morte-Mère. Pendant que nos confrères de la défense viendront, monsieur le président, tentez de vous convaincre par rapport à l'inexistence des frais, des crimes contre l'humanité ici à la barre. Permettez-moi de vous dire, monsieur le président, qu'en dépit de l'existence de cette fameuse commission d'enquête nationale fournée par lui, le capitaine M. Denis Kamara, et la commission d'enquête internationale, on ne connaît pas le nombre exact, monsieur le président. On ne connaît pas le nombre exact. Général Sanou, le commandant du camp Samoury, ils sont tous venus ici et nous ont parlé de l'existence des camions, des camions contenant des corps. Mais, monsieur le président, c'est quoi ? Quand on se pose la question où sont ces corps ? Premier responsable, le président de la République à l'époque, le capitaine Moussa de Dizkamara. Deuxième responsable, son ministre de la Santé. Troisième responsable, le commandant du camp au moment de feu, du camp Samoury, on ne le sait. Monsieur le ministre de la Santé, à l'époque de feu, on ne le sait. nous soient au courant. On le sait. Monsieur le président, lors du débat ici, par rapport à ces corps-là, on a demandé, quelqu'un qui est venu nous dire ici, qu'on est venu photographier, on avait filmé et qu'on l'a mis en prison à cause de ça. Monsieur Massé lui a retiré le téléphone. Et, monsieur le colonel, le colonel, il peut vous dire qu'il faut bien filmer parce que le président, pour le rassurer, ce n'est pas facile. il faut bien filmer. Monsieur le président, on a vu ces corps de nos concitoyens guéniens, de nos frères, de nos soeurs guéniens, entachés, superposés, jetés dans une force commune. D'autres, désecretés, morceau par morceau, dans les différents sacs, remis aux fétichères. Mais pourquoi cette... C'est la sauveté, c'est la sauveté de la bestialité. Mais pourquoi tout cela ? Pourquoi tout cela, monsieur le président, monsieur de la Cour ? Alors, je reviens, monsieur le président, au niveau de la responsabilité individuelle déjà prisée. pour parler de cette responsabilité individuelle, monsieur le président, ils sont dix, mais je ne parlerai pas de tous ces dix ici. je ferai mien de pléorerie de mes confrères, presse de ce sort, et à partir de ces villes. Mais acceptez, monsieur le président, que je vous parle de deux parmi eux, ou de trois, à la rigueur, au moins. Parce que nous avons vécu le fait ici, à la barre. M. le président, il appartait à chacun de nous, nous tous, Parti civil, Défense, Parquet, devrait de se battre comme une ligne dans un couloir pour la manifestation de la vérité. Pour la manifestation de la vérité. Mais ne pas oublier ce tour, M. le président, même si le feu n'était atroce, sans qualification, barbare, ignoble, crappier. Mais on ne peut pas, M. le président, vous demander, d'entrer à condamnation contre les personnes pour lesquelles on n'a aucun élément de prouve. Non, je ne suis pas d'accord. Après la première et la deuxième guerre mondiale, il y a eu le procès de Doulambert. mais c'est le coupable qui a été condamné. Ce qui est métier, c'est le coupable. C'est le coupable, monsieur le président. C'est vrai qu'il n'y a pas de qualificatif qui s'y est par rapport aux événements du 28 septembre. C'est vrai. On n'a pas le nom de courant de l'ensemble du 28 septembre. C'est vrai. Mais, ce point de vue, monsieur le président, vous nous deviez condamner que les personnes contre lesquelles il y a eu de prêves palpables, irrefutables et qu'elles sont imputables. Qu'elles sont imputables. C'est ça, l'unité intellectuelle. C'est ça, la préhabilité morale. On ne peut pas vous enlever à une erreur. Nous, nous devons ouvrir, nous, nous participons, monsieur le président, à démontrer qu'il y a eu infraction. Et le paquet doit aussi le faire. À démontrer que nous allons souffrir de cette infraction. À démontrer l'imputabilité de cette infraction. On peut s'accuser, poursuivir, pour avoir le droit maintenant de demander des réparations. Et c'est que nous, participons, nous devons le faire. Mais si on ne convient pas à démontrer l'imputabilité, que même si les faits sont connus, ils ne sont pas imputables à ce monsieur, difficilement, on peut avoir le droit de demander des réparations. Ou mieux, demander à votre sens au vice-turbinat d'entrer à condamnation contre cet accusé. Monsieur le président, nous devons tous ouvrir pour qu'aucun accusé n'échappe à la peine. Mais aussi, à ce qu'aucun ministre, monsieur le président, ne soit condamné. C'est ça, l'objectif final. Aide de la violence, et nous, de la partie civile. Et surtout, le parquet. Nous devons le faire dans ce sens. Pour que, tous ceux qui seraient me reconnaissent coupables ne soient vraiment sanctionnés, mais qu'aucun nous ne sommes, monsieur le président, aucun nous ne sommes, ne soient sanctionnés. Ce sera notre objectif. Monsieur le président, si vous disiez que je ne parlerais pas de beaucoup d'accusés, je ne parlerais premièrement que de monsieur de ceci Raphaël. Et c'est là où il y aura la pomme de discondance, la lutte d'émaraction entre mes confrères, du membre, la partie civile, et moi. Parce que nous, monsieur le président, avec tout ce qui s'est passé ici, à la barre, au laboratoire de votre tribunal, je n'ai pas vu des éléments, des preuves de sa participation, de la commission de ses crimes, de sa part de complicité, par rapport aux événements du 28 septembre. Je n'ai pas vu. Il n'a même pas tant de participer. Est-ce qu'on est là pour juger des défauts des événements du 28 septembre ou bien pour parler de ce qui s'est passé au 3 décembre au Cancundara ? Non ! On ne parle à quoi la politique s'est passé au Cancundara. Ces accusés, elles ne sont pas renvoyées pour ça, monsieur le président. Monsieur du tribunal. Quand il se fait la question de parler de ce qui s'est passé au Cancundara, chacun de eux prendra ses avocats. Le tribunal jugera. Mais pour le moment, on parle des événements du 28 septembre. Et il est mis à la fin du débat ici, monsieur le président. Je n'ai pas vu la même preuve contre monsieur C.C. Raffaillard. Il n'a pas participé. Et personne n'a venu ici à la barre pour dire que s'il s'est aperçu et qu'il a venu au stade voilà ce qu'il m'a fait, voilà ce qu'il m'a fait. Personne. Alors, avec ça, quand quelqu'un vous demande d'être en condamnation, monsieur le président, ce n'est pas une façon de vous indire en erreur. Oui, ce n'est pas une façon de vous indire en erreur. Mais le prémété, rien à l'intellectuel, doit vous nous guider. C'est pourquoi l'administrateur a dit, monsieur le président, que vous, vous pouvez mettre même de côté tout ce qui est pour ce que vous vaut, tout ce qui est urgence de l'envoi. Vous contentez de ce qui se passe ici à la barre, les débats. C'est pourquoi on a dit que l'instruction finale se passe ici à la barre. Et vous ne devez fonder votre conviction que sur ces éléments, apporter et discuter contendu tout le monde ici devant vous. Telle a dit dans un PV, telle a dit dans... Ça ne le voulait pas. Ça ne le voulait pas. Même le rire souverain va ne le voulait pas. Vous l'aimez, ne déterrime pas votre conviction. C'est le rire souverain va qui vous saisit. Mais ne guidez pas votre conviction, monsieur le président. C'est ce qui se passe ici à la barre qui doit vous guider, qui doit emporter votre conviction. Il faut qu'on le dise. Monsieur le président, euh, monsieur, c'est Raphaël. Je ne sais pas s'il est adizan qui m'excuse si j'ai blessé son grade. Je ne sais pas s'il est adizan chef ou adizan, mais de façon personnelle, de façon individuelle, exagérée, au vu de ce qui s'est passé ici à la barre, il n'a mis pour rien. Il n'a même pas participé parce que de leur retour à l'abbé, sa femme était à l'état de famille. Il a reçu le nom de son patron de son chef direct. pour aller en ce qui pose de sa femme, de son éponge. On est allé jusqu'à parler de l'arme qu'il est allé avec ce thème-là qu'il y a eu les dégâts au Kankundara. Mais les événements de 28 septembre et les événements du Kankundara, il y a combien de temps qui les séparent, beaucoup de temps. 28 septembre, octobre, novembre et décembre. Environ 3 à 4 mois de séparer. On ne peut pas les lier. On ne peut pas les lier. Les accusés ne sont pas là pour ce qui s'est passé au Kankundara. Il faut qu'on le redise et qu'on le détermine, qu'on le précise, qu'on le soutienne. Donc, M. le Président, M. les Assesseurs, je vous prie de tenir compte du cas de M. Césarapavelle. Tous les accusés sont nos frères. Ce sont des guinéens. S'ils n'en sont pour rien, on doit le dire ici. Ils n'en sont pour rien. Mais s'ils en sont pour quelque chose, on doit aussi le dire. À mon avis, c'est mon analyse personnelle. M. Césarapavelle ne met pour rien par rapport aux événements de votre état. Il n'a même pas pris part aux événements. Il était auprès de sa femme. Et c'est pourquoi, M. le Président, quand vous allez prendre votre belge pour atterrir non pas chez moi, pour le Dakar, mais dans une sage délibération, je souhaite que vous soyez guidés par ce qui s'est passé ici, à votre laboratoire. Je veux que vous rendiez en ce moment compte que M. Césarapavelle, M. le Président, était à côté de sa vie, à côté de son épouse qui était en état de famille, avancé, qui n'avait pas pris part aux événements atroces, criminels du 28 septembre. M. le Président, avant de parler du deuxième accusé, acceptez que je revienne sur un point très fort, M. le Président, très fort. Pendant le débat ici, le Capitaine Président disait qu'il ne connaissait pas, qu'il ne connaissait pas, non, qu'il ne maîtrisait pas l'armée, mais je suis de lui, de lui, de lui. Je suis de lui. Quand, M. le Président, il a eu les événements, le Président Capitaine a tenu une conférence, il a reçu des journalistes à l'hôtel de Rocher. L'un de cette conférence, il a dit qu'aucun de l'unien, qu'aucun milieu politique ne peut maîtriser cette armée, qu'il n'y aura les problèmes pour gérer cette armée. Voilà. Il avait dit. Ça veut dire qu'il n'avait pas l'intention de respecter les problèmes tenus. Il voulait se présenter, il voulait se pérenniser au pouvoir, contrairement à ce qu'il avait promis au peuple de Guinée. Le jour où il a fait la déclaration de prise au objectif du pouvoir. Mais qu'est-ce qui est plus bizarre, qu'est-ce qui a été inacceptable surtout, M. le Président ? M. le Président, capitaine Moussa des Dicamara, délibérément s'est engagé, déterminé à minimiser le dégât causé au stade et pendant les jours suivants, à saboter la mémoire des victimes, à situer l'insensibilité au niveau des idées politiques, dire que c'est eux qui sont responsables. C'est eux qui ont fait tuer, c'est eux qui ont envoyé les mutuels à la boucherie. Ah ! Si c'est eux qui ont envoyé les mutuels à la boucherie, mais qui a formé le boucher ? Qui a récuité le boucher ? Qui a dit à ce boucher de quitter la présidence au Carnafaya pour aller au stade ? Alors, aidé, assisté par ses conseillers, je veux parler de M. Idrissa Serif. Lui, il disait dans le souci de minimiser toujours le nombre des dégâts humains au matériel des événements de votre système. Il disait, M. le Président, lors d'une conversation avec un journalist français, il disait, mais il ne faut quoi ? Des milliers de personnes tombent ailleurs dans les autres pays voisins. Il y a un billet quand 2 ou 3 têtes tombent, mais la Commission internationale fait sortir ses griffes contre la guillette. M. le Président, je suis navré, je suis sidéré. Des milliers et des milliers de personnes le 28 septembre sont tombées. beaucoup de personnes. On ne connaît pas le nombre. Mais ils minimisent. Ils parlent de 2 ou 3 têtes. Ils se demandent pourquoi la communauté internationale fait sortir ses griffes contre la guillette. Le capitaine, M. le Président, M. le Président, avec ses hommes, était dans le souci de minimiser le nombre de dégâts, de saboter, de saper, dépasser complètement les traces. C'est dommage. Lui qui nous avait promis paix, justice, développement, progrès. Lui qui nous avait promis, nous, guinéens, bonheur. Parce que le bonheur, ce n'est pas seulement, M. le Président, le nombre de bâtis dont on dispose ou le nombre de villas, mais c'est l'obtention de la paix du corps pour une vie de manière durable. Il nous avait promis tout cela, le capitaine. M. le Président. Il n'a pas tenu promesse. Il n'a pas tenu. Il n'a pas tenu promesse, M. le Président. M. le Président, pour dire que c'est lui qui est intérieurement responsable et que de la répartition des responsabilités, le capitaine, M. le Président, doit avoir la part de Lyon. Quand il a eu des atrocités, M. le Président, même il est blessé, il a refusé qu'il sorte de la guillette pour aller se soigner. Il le sait et je le sais. Je vous prends le cas de M. Seymour-Dalé Diallo. Il a dit dans son PV d'audition en date du 4 mars 2015 à 10 heures. M. Seymour-Dalé Diallo, qu'il a fallu l'implication personnelle de l'ambassadeur du Sénégal en Guinée, de M. Abdelalad, président du Sénégal d'alors, de M. Saïdou Diéguide, représentant du secrétaire général des Nations Unies en Afrique de l'Ouest. Il a fallu l'implication pour que le Président M. Saïdou Diéguide accepte qu'il sorte du pays, M. le Président. Parce qu'à un moment, quand il a envoyé quelqu'un à la République pour faire les formalités, on a confiscé le passeport de M. Seymour-Dalé. Et on a dit que le chef n'a pas donné l'ordre à ce qu'il sorte pour qu'il sorte du pays. Donc, on ne peut pas. Il a fallu l'implication de l'ambassadeur du Sénégal en Guinée. Il a fallu de l'implication personnelle de M. Ablaïwadi du Sénégal. Il a fallu l'implication et de l'enégociation de M. Saïdou Diéguide, représentant du secrétaire général des Nations Unies en Afrique de l'Est, pour que le Président capitaine Moussa de Disclamara accepte que M. Seymour-Dalé aille se soigner. Ce qui veut dire qu'il était le maître de la Guinée. Il était le port de la nation. Tout revenait de lui, tout revenait à lui et il était le seul maître, M. le Président. Et s'il avait voulu, il n'aurait pas eu les événements de 20 septembre. Il a eu les événements, il a eu le carnage parce qu'il l'a voulu, parce qu'il l'a programmé, parce qu'il l'a planifié, parce qu'il l'a fait exécuter, parce qu'il ne voulait pas quitter au pouvoir, parce qu'il ne voulait pas respecter sa promesse. Et d'ailleurs, M. le Président, ce que vous devez détenir quand vous serez dans cette salle de libération, c'est que, plus qu'il s'envoie particulièrement, que si le général Sokouba Konaté est à Konakry, en tant que ministre de la Défense, il n'allait pas accepter qu'il y ait ce carnage, il allait donner l'ordre à la Ligue de Guinée de s'interpréter, de procéder à l'arrustration de ses réfugiés de Caléa. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il lui a donné son offreur personnel. Il a envoyé l'admission et pour le rassurer, il l'a fait accompagner par son nom de confiance. C'est nom de confiance ? Ils sont allés en forêt. Ils sont allés. Le général n'était pas là. La preuve que quand le général est revenu, le lendemain du événement, il a compris tout cela. Il a eu une sorte de discussion entre eux, entre le capitaux Moussa de Dizkamara et le général. Et eux, ce général à Kippé, à Taouya. Il a eu une sorte de discussion entre eux. On n'a pas parlé de ça ici pendant le débat, monsieur le président. Mais il a eu une sorte de discussion. Parce que le général n'était pas du tout pantin de voir ses frères, ses soeurs, de l'héron détruits, intérieurs vivants, déficités, à l'arbre, dans les différents sacs, j'étais à Haute-Mer, remis au féticheur. Il n'était pas d'accord. Mais le problème, c'est que le capitaine était envisagé un autre plan. Il a envisagé un autre plan de laisser seul maître et de ne rester qu'avec ses hommes de confiance ses proches. C'est pourquoi, quand il y a eu les événements du 3 décembre, on s'est rendu compte même qu'il avait signé un décret pour le mettre à l'usineur s'est-il pas connecté comme de l'avion de la cancan. Le décret, il a été signé. C'est pour vous dire, c'est pour vous dire, Monsieur le Président, Monsieur du Turbina, que si le recul de la Caléa qui a été sélectionné par le colonel Blaise Goum, si même ils ont placé la garde présidentielle, ils étaient autour du capitaine président. S'ils ne pouvaient rester aussi longtemps que possible comme l'a sauté un de ses avocats de la défense pendant 10 ans, 15 ans, bien souvent, on ne serait pas où, les Guénéens ne seront tous pas là. Peut-être, il ne gouvernera que les arbres ou les aliments, mais on aurait-il tout le monde. Tout le monde. Donc, pour finir, Monsieur le Président, sur ce point, je vais parler de la deuxième personne accusée c'est Marcel, Monsieur Marcel, Capitaine Marcel. Monsieur le Président, dans la commission des infractions et toutes les infractions repressées aux accusés, des repressions, d'assassinats, de vores, de meurtres, etc., etc., des crimes contre l'humanité, monsieur le Président, 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 il se fait distinguer parce que c'était l'un des bras droits. Il se faisait un bras droits du Président parce qu'il n'a pas le Président encore. Donc, lui, c'est le livre du Président. Et ce qui fait qu'il n'avait aucune responsabilité, monsieur le Président, mais tout lui était permis. Il faisait ce qu'il voulait et il en avait compte à qui il veut, seulement au Président. Il ne l'en a même pas compte. Il faisait ce qu'il voulait dans la cité, ce qu'il voulait, monsieur Marcel, monsieur le Président. Monsieur Marcel, ici à la barre, a reconnu avoir giflé maltraité en général qui était en fonction pendant le régime de ce NDD, Général Tito. Il a humilié pour vous dire que tout ce qui s'est pensé sur le terme de ce NDD, le capitaine l'a dit qu'il n'est responsable. Quand Général Tito, paix à son âme, a été humilié, giflé, maltraité, monsieur le Président, il est venu en parler au Président capitaine. Qu'est-ce que le Président capitaine a fait en tant que premier responsable, un tel que port de la nation, qu'il pouvait prendre des sanctions jusqu'à la radiation de ce comportement de monsieur Marcel. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il sort de son bureau, il demande le rassemblement, tous les militaires sont sortis, il demande à tout le monde de se coucher, ils se poussent, les miennes d'eau, ils ont demandé pardon. C'est-à-dire, c'est comme ça. Les Marcel font ce qu'il veut, ouvrir, on veut venir en pente et prendre une décision douce pour encourager le théor de fait à faire la même chose qu'il assume. Qu'il assume. Mais la Guinée a toujours connaissé ça, monsieur le Président. Même pendant le premier résume, même pendant le premier résume, quelqu'un qui était simple enseignant à l'abbé, mais qui a connu, qui avait des relations solides avec le président Sécouturé, le président Sécouturé lui a dit « Mais écoute, tu es libre dans ces tout-fils que tu veux à l'abbé ici, j'assume, moi je vais baptiser l'enfant. » Il a dit « Mais c'est dommage, monsieur le Président. Comment monsieur Marcel ne s'est plus comporté de la sorte ? » Et le Président Capitaine-Badis, part de la nation, il n'arrive pas à assumir. Mais ce n'est pas une façon de l'encourager à faire autant. Surtout, oui, il n'y a pas un moment de réprobation. Il n'y a rien des sanctions, sauf celui de demander aux militaires de se coucher, mettre les mains au dos et demander pardon. C'est une façon d'encourager monsieur Marcel. Monsieur Marcel a été libre, un électro-libre, il faisait ce qu'il voulait dans la cité pendant tout le temps de ses unités, monsieur le Président. Ah, monsieur Sécouturé nous a dit après le 3 décembre, puisqu'il est avec le commandant Oomba, comment monsieur Sécouturé et monsieur Marcel le recherchaient avec les éléments de Caléa, avec des machettes, avec des bourrières, avec des paiements encore des éléments de guerre. C'est lui-même qui l'a dit ici. Monsieur Marcel, ici à la barre, il nous a dit, monsieur le Président, qu'au 3 décembre, au camp Alpha Air, s'il voulait prendre le pouvoir, il allait le prendre parce qu'il était le patron, le seul patron du camp. Et ce qui s'est passé au camp là-bas, monsieur le Président, monsieur Soumanoulo vous en a parlé. Monsieur Soumanoulo est allé jusqu'à vous montrer les cicatrices, les tortures qu'il a subies. Il vous a montré ça. On a tué, on a tué, monsieur le Président, des personnes, des guillées, au camp, des personnes renoncées par là, gardées au camp, au 30 ans qu'il y avait. On le tirait chaque jour, on faisait sortir un corps, deux corps, trois corps. C'est Dieu qui a sauvé monsieur Manadisoulo. Dieu. Il s'est même fait le mort, parmi les morts là-bas. C'est dommage. Où sont les ânes au destin ? Où sont les ânes au destin ? Ils sont allés le chercher à Fria là-bas, le ramener au camp, le faire tirer au camp là-bas, autour de l'escalier. Et celui qui était le commandant de camp pour Nara ici ? Tous, il est mis dans la corde. Et là, monsieur Sassé, c'est monsieur Marcel de Seu, monsieur de la boue de Seu. Il était le patron de la boue de camp. Il nous a dit qu'ils sont ici. Monsieur le Président, messieurs les tribunaux, la donnée se trouve à un tournoi décisif de son histoire. Pour la première fois, monsieur le Président, c'est pourquoi j'ai tenu à vous remercier vous personnellement, vous et vos assesseurs, oui, du fait que le choix est tombé sur vous. Vous avez prouvé, monsieur le Président, que vous avez mérité le choix là, vous l'avez assumé, monsieur le Président. Depuis, voilà que nous tirons vers la fin du débat. Vous avez eu la responsabilité de juger un ancien président qui a déparé ce pays, qui a été commandant en chef de forces armées. C'est une doit une responsabilité. Vous avez eu la chance, monsieur le Président, de juger, de l'unir sur l'État de son gouvernement, de ministres de la Santé, de ministres de l'Antidrogue, je ne sais pas quoi. C'est une lune, la responsabilité. Vous avez eu laissémi, monsieur le Président, que vous en soyez vivement remercié. Parce que tout cela se passe dans le calme. À un moment même, on est allé juste à vouloir vous récuser. Mais, l'impartialité qui caractérise votre tribunal, l'impartialité, la sagesse qui caractérise votre tribunal, vous ont guidé à avoir la maîtrise des faits, des partis, à les gérer de façon équitable. Que vous en soyez, remercier monsieur le Président, monsieur du tribunal. Monsieur le Président, je voudrais parler de la troisième personne cette fois-ci. Donc, mais avant d'en parler, quand vous serez seul dans la salle de délibération, où ni le ministère public, ni nous de la partie civile, ni l'aide de la défense, nous saurons, je veux que vous vous rendiez compte en ce moment-là que monsieur Marcel a été l'homme à tout faire. Le Président était son oncle. Il a osé qu'il allait travailler. Il a connu beaucoup d'atrocités, monsieur le Président. Il était le chef de cette banque qui est allé détenir, payer le domicile de monsieur Jean-Marie Doré, Fais-à-Marie Doré. Il a pris le devant pour aller payer le domicile de monsieur Celui-Dialet. Le domicile de monsieur Cédia Touré. Et ce qu'il a commis comme crime, il ne voulait bordar au stade du 28 septembre, on n'en parle pas. Donc, le jour suivant, on n'en parle pas. Il est allé jusqu'à installer une seule musicale, monsieur le Président, au Carrefour du Cam, quand vous prenez la rue de Prince, il y a eu lieu là-bas qu'on appelle le Carrefour du Cam, en face du Cam, il a installé une seule musicale. Il a fait vider tous les magasins de leur contenu. Pendant qu'on chantait, qu'on dansait au camp là-bas, pendant qu'il restait de voir à la Sobradie, plus de 4 milliards de francs guénieux non payés, tout ça pour l'argent, pour boire et pour danser. Mais seulement, ça faisait la belle ville, monsieur le Président, dans le sein des innocents. Je veux que vous vous rendiez compte, au moment où vous êtes seul dans la salle de libération, on ne vous compte de ça, monsieur le Président. Monsieur Marcel dansait dans le sein des innocents. La chaîne musicale au Carrefour du Cam, sur la rue de Prince, pendant que les magasins ne voulent qu'à l'environnement, on était voulé de leur contenu. Pendant que beaucoup de femmes, prises au stade du ventricable, étaient gardées sexuellement au Cam Al-Faïaïa. On ne faisait que boire et danser. Venez-vous compte de ça, monsieur le Président, comme vous serez seul dans la salle de délibération. Si le commandant, le capitaine, Moussa de Dix-Kamara, dans la répartition de ses responsabilités, sur lui, il écope la part du lien, monsieur le Président, n'oubliez pas, capitaine Marcel, il a fait pleurer beaucoup de monde, beaucoup de Guinéens. Et ce que je ne vous ai pas dit, monsieur le Président, c'est que, ceux qui n'ont, ceux qui n'ont pas été tués au stade, qui ont été arrêtés, mis dans les différents camions, et puis comme, emportés au Cam Al-Faïaïa, quand M. Marcel les a vus là-bas, ils viennent, ils prennent un couteau, ils coupent le dernier mer de la Séville, le grand mer qui se trouve par derrière de la Séville, ils coupent, pour empêcher l'intérêt de cette lutte de boue. L'intérêt, c'est à cela, assis, jusqu'au lendemain. C'est regrettable, monsieur le Président. C'est regrettable, je suis réveillé. M. Marcel a été l'un des patrons du carnage. L'un des patrons du carnage. Mais parce qu'il savait que plus le régime du CNB de Dieu, plus il a la possibilité de se faire, de se brûler, de vivre dans le luxe, de retirer des belles factures avec des simples personnes. C'est une œuvre de M. Marcel. Quand vous serez donc, M. le Président, M. du Tribunal, dans cette salle de délibération, en train d'exercer ce pouvoir divin, rendez-vous compte, M. le Président, que M. Marcel était l'ingénieur, l'ingénieur, l'ingénieur des atrocités communes. Le 28 septembre, il parlait les jours suivants. Il a été l'un des exécutants. Après le dernier ordre, M. Moussa, des disclamèrents, le Président à l'époque, M. Marcel était là, il priait de l'exécution, de ce plan. Merci à Vélique. Oui, merci à Vélique, M. le Président. Le Président le dit, c'est un étonnant parler de M. le Président. Vous savez, comme l'a dit Maman, comme cela a été appelé même ici, par un avocat de la défense, M. le Président, il disait, au lieu de tuer tous les jours pour dire que tu es l'habitude de faire, il faut tuer un seul jour et un grand moment. C'est ce que le capitaine a fait. Au lieu de tuer tous les jours, tous les jours, pour ne pas être haïs, repoussés, résétés par la communauté nationale et internationale, il faut attendre un jour propice pendant lequel tu vas beaucoup tuer, tu vas beaucoup reprimer, tu vas atteindre ton objectif. Ça a été le jour du 28 septembre. Il en a largement profité. Il a fait tuer, il a ordonné à ce qu'on tue, à ce qu'on m'inter, à ce qu'on jette d'autres corps avec Moutoumère, parce qu'il n'était pas trop. Il suffisait juste qu'il dise, monsieur le président, non, je ne me présente pas aux élections. Je tiens promesses, je respecte ma parole au peuple de Guinée. Il suffisait qu'il dise ça lors du meeting qu'il a tenu à Bourguini. On n'allait pas avoir le meeting. Il suffisait juste qu'il dise à ce ministre de la Défense d'ordonner le même time à Demi-Ossou, à Kaléa, là-bas, tous les récluts, que personne ne sorte. Il suffisait qu'il dise ça à Goumou Sangaré, à Béjou Goumou, parce que c'est eux qui géraient les récluts de Kaléa. Mais il a voulu qu'ils sortent, qu'ils voulaient les réprimer, participer à la répression. Mais tout ce qu'ils voulaient c'est qu'ils faisaient quand il est chef de l'État. Même quand quelqu'un n'a vu un matérice ici, il faut que le chef de l'État donne son accord. C'est ça. Tu commandes l'air, tu commandes la terre, tu commandes la mer. C'est ça un chef de l'État, monsieur le président. C'est lui le patron, c'était le patron. Il a eu les événements parce qu'il a voulu. Il dit qu'il a été trahi parce qu'il a voulu être trahi, parce qu'il savait que dans cette région, il allait profiter au maximum. garder son pouvoir, se périmiser au pouvoir, faire autant d'années comme l'a souhaité un de ses avocats de la défense. Monsieur le président, on peut parler de la troisième personne. Et là, j'ai fini par vous dire que de tenir compte du poids, de la responsabilité et non de l'ordre de monsieur Marcel dans la salle de délibération. Ça, je vous ai expliqué ça largement. Je ne remets pas là-dessus. Pour parler de la troisième personne accusée, je veux parler, monsieur le président, conformément aux débats qui sont déroulés ici, je veux parler du commandant Aboubacar Siddi qui a quitté du tomba. Oui. Et je ne sais pas quand je parle de lui. Parce qu'il faut avoir une vérité intellectuelle, il faut avoir une propriété morale. À notre qualité d'avocat de la partie civile, monsieur le président, nous devons prouver, effectivement, il y a une infraction. que nous, nous avons souffert, nous avons souffert de cette infraction. Et parler de l'imputabilité que les feux qui sont passés ont été commis par X et Y. Imputables aux équivés ici présents. Tant qu'on ne provient pas à faire cela, on n'a pas le droit de tendre la main pour demander au tribunal de conner pour la réparation. Mais, monsieur le président, là, c'est important. Là, c'est important. Parce que moi, qui a évoqué tout ce débat, monsieur le président, je ne peux pas accepter, comme vous disent, que le tribunal de l'Élysée ait entré en combination, même s'il ne parvient pas à démontrer l'impôt habitude de faire à une accusée, même s'il s'est accusé ne m'a même pas pris part aux événements de Vétou-Sotembre. Là, je n'aurais pas d'accord, moi. C'est le coup de monsieur C.C. Raphaël qui n'a même pas pris part aux événements. Il n'a même pas pris part à ça. Il était là-bas, à côté de sa femme. On vous demande d'entrer à quoi ne se constitue ceci. Non, sans le trier, sans faire la part, monsieur Oge. Eh bien, je ne suis pas d'accord. Pour le cadre du commandement, tout le monde, monsieur le président, monsieur du tribunal, le débat, nous ont prouvé ici, le contraire de tout ce qu'on a entendu, le contraire de tout ce qui a été dit, de la commission de ces infractions du 21 septembre jusqu'à son interpellation, jusqu'à la telle du premier jour de deux audiences dans cette affaire. Mais grâce au débat, ici, chacun de nous a été soutenu. Chacun de nous, individuellement, nous avons tous été soutenu. Et s'il peut être intellectuellement, avec une probité morale, pendant de ces faits-là, monsieur le président, moi, je dirais, personnellement, sans rien que moi, moi, je dirais, monsieur le président, parmi tous les accusés, ici, ici, c'est le seul qui a dit quelque chose que moi, j'ai trouvé vrai. Tous les autres sont habitués de dire une négation systématique. Non, je ne le connais pas. Non, je ne le connais pas. Non, je ne le connais pas. Lui, je me rappelle, monsieur le président, un confrère lui a posé la question, non, même pas confrère, le parquet. Le parquet lui a posé la question. Monsieur Touma, comment Mekambo est mort ? Il a dit la vérité. Il a dit qu'on s'est bagarré. Ils étaient tous derrière moi. Mais comment me braquer ? Même dans la détente. On a ouvert le feu. On s'est bagarré. Je l'ai maîtrisé. Je l'ai exécuté. Mais ça, c'est une vérité. C'est une vérité. On n'est pas là pour les événements de 27. Mais il nous a dit comment le s'est guidé en un. Comment le capitaine président vient le souci de se préparer pour nous, parce qu'il ne faisait même pas confiance au final, au colonel privé, il ne faisait même pas confiance à ce dernier. C'est vrai qu'il avait mis devant, pendant le résumé du feu, je n'ai pas laissé le comté, pour neutraliser tout ce qui était fort de son résumé. Avec une différetie de mairie. Mais au fin, il ne portait pas confiance tellement à 100% au colonel privé. C'est pourquoi il est allé rechercher le commandant Tomba, qui était là dans son bureau en tant que médecin cardiologue. Il a souci à lui le métier avec lui. Il l'a eu, parce qu'on lui a parlé de lui, de sa capacité de frappe. Il l'a eu. Au cas où, il ne s'entendait pas avec le colonel privé pour qu'il ait toujours un plan B. Mais le capitaine a été intelligent, il est très intelligent, mais une intelligence mathémurique, comme il voulait en lui le dire. Il est allé jusqu'à nous parler comment nous avons eu la nouvelle relative au dossier du général Lassana-Comté. Ils étaient dans un motel là-bas. Il dit qu'il a été le premier à réveiller le capitaine président, qu'il dormait, parce qu'il ne rêvait qu'au pouvoir, il ne pensait qu'au pouvoir. Lequel il l'a informé, directement ils ne sont allés au camp. Qu'est-ce qui se fait passer au camp ? Là aussi, il nous a informé. Il nous a parlé de ça de façon détaillée. Et personne n'est venu dire le contraire de ça ici. Personne. Monsieur le président, il est allé jusqu'à retour que celui, monsieur le président, qui est allé trouver le commandant des opérations, monsieur Nakambo, dans le bureau du président. En ce moment, le président était dans tous ses états. « Je veux le mater, le pouvoir est hâté, je veux le battre. » Il lui a dit non, que personne ne s'en. Il a dit que c'est le commandant du camp. Et en ce moment, le commandant des opérations, les singes des opérations, c'est Nakambo. Il vivait, il était dans le salon. Il nous a parlé de tout cela. Personne n'a dit le contraire. Il est venu jusqu'à, il est allé jusqu'à lui dire, monsieur le président, quand il a donné ses instructions, il dormait, il s'est reposé. Quand monsieur Sessé est allé lui dire, le président l'appelle, le président lui demande. Il l'a eu venu. Mais quand il a pris la seule personne avec laquelle il est allé au stade, il nous a parlé de cette personne, c'est le fétichien du capitaine Moussa Dadis Kamara. Mais, monsieur le président, ce qui est important, un de mes confrères de la partie civile a dit, il a eu un pacte entre eux. Il y a eu un pacte. Je vais vous parler de ce pacte un peu. Ce pacte a été scellé par le fétichien Fourum sur la demande du capitaine président Moussa Dadis Kamara. Ce pacte, c'est pour qu'il reste unis, reste solidaires. Ce pacte, c'est pour éviter toute trahison. C'est pour qu'il reste ensemble derrière les idéaux du capitaine président Moussa Dadis Kamara. Que lui, le commandant, il respectait ce pacte. Il respectait ça. Partout où il se lève la tête, il ne le voit pas, il va à sa recherche. Il nous a parlé ici, comme une fois, le capitaine sortait avec d'autres éléments, à sa place, en tant que de camp. Lui, il se met à sa recherche, il va, il le retrouve. Il dévage la personne qui est là, à sa place, il reprend sa place. Il nous a parlé de ça. Personne n'a dit le contraire ici. Monsieur qui n'a pas compris, Monsieur le Président, le fétisseur, le nomé, Joli Touré, nous a détaillé ici, que lui, il n'a même figuré sur la liste des personnes à éliminer. Il ne le savait pas. que quand ils ont fait venir le magicien indien pour demander à ce dernier, mais qu'est-ce qu'il faut pour qu'on reste au pouvoir aussi longtemps que possible, qu'est-ce qu'il faut ? Que dès qu'il a fait sortir son miroir, il a dit, c'est impossible. Je peux vous aider pour que vous sortiez hors de main dans ce problème. Mais dire que vous allez vous prévenager pour voir c'est impossible. Il dit, alors, qu'est-ce qu'il faut ? Après, il va venir. Il regarde dans ce miroir de nouveau, il voit le professeur la fraconder. Et il dit, quoi que vous fassiez, c'est lui qui va venir après vous. Ce n'est pas une idée d'éliminer le professeur et toutes les autres l'idées politiques qui sont venues. Et on a même désigné le commandant du Kankundara à l'époque pour aller au stade de les éliminer. Et quand il y aura une manifestation ? Monsieur le Président, on est allé ce jour-là, d'après même ce témoin qui est venu à la barre, me dire, mais qu'est-ce qu'il va nous empêcher alors de prendre le pouvoir de rester aussi longtemps ? Parce que le monsieur le dérégare le miroir et il dit, c'est lui qui va vous empêcher de se résonner à ce combat qu'on a été et le mémé Tumba et voici Tumba. Vous ne pouvez pas l'éliminer. En tout cas, il dit que lui, il ne peut pas. C'est là-bas, c'est tout le monde que c'est le Président, le Conseil du Président, qui avait au départ de bonnes intentions, de bonnes idées pour le peuple de Guinée. C'est là-bas où ce Conseil lui a dit, non, nous, on connaît d'autres de la Côte d'Ivoire. Ils ont travaillé pour tel, 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 on va faire venir à ces derniers. Ils sont venus et il ne comptait que c'est le sang. Il lui a dit qu'il pouvait l'aider à atteindre son objectif. Rester aussi longtemps qu'il est possible au pouvoir. Mais pour ça, il faut qu'il y ait le sang et beaucoup de sang. C'est dans cette perspective qu'ils sont allés à ces bonnes sanglées. Ces bonnes sanglées, c'était pourquoi le témoin nous a dit que c'était pour éliminer le commun d'Antumba. Ce bonnes sanglées, c'était quoi, monsieur le Président ? C'était pour permettre au Président de se laver de nouveau avec du sang humain. C'était de préparer. Et mes confrères de la partie civile l'a dit qu'il n'a compté que c'est le fétichisme. Mais quand ces féticheurs-là sont venus, monsieur le Président, ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas détruire le commun d'Antumba. On l'a dit. Donc, tout cela a été débattu ici. Tout, monsieur le Président. Donc, ça veut dire que nous, ils ne connaissaient pas tout cela, le commun d'Antumba. Ils ne connaissaient pas ça. Que le Capitaine Président a aimé de plan B contre eux, dégagé même la garde présidentielle, la remplacer par ses proches, ses plus proches à la présidence. Mais Dieu aime tellement la Guinée et ne lui a pas permis de voir son rêve. Monsieur le Président, les événements vous restent avec le commandant Antumba. Il nous a expliqué comment il a quitté la maison avec monsieur Foromi, le féticheur qui a assolé le pacte-là entre eux quand ils étaient en train de se préparer pour le pouvoir. Furement, c'est avec lui qu'il est allé dans sa voiture. Dans sa voiture, je le précise. Et tous les termes, y compris les victimes qui sont venues ici, personne, à ma connaissance de son langage commun, personne nous a dit, parce que monsieur Forl a dit, monsieur Forl qui a parlé du bien de lui et c'est une victime. Que c'est lui qui nous venait de Kylianov dans sa voiture, de l'eau à boire, qu'il nous calmait, qu'il nous a déposés dans un endroit sûr. C'est lui. Pendant ce temps, monsieur Senglodalel était sous les pires du colonel Tchegoro. Il émissait de douleur, il s'est torturé de douleur, il avait la tête cassée, blessé, il avait le côté brisé et il communiquait avec la irasie le capitaine Moussadou de Scamera. Premier que non, avec lui c'est fini. Avec lui c'est fini. Quand on a demandé au commandant pourquoi il ne porte à l'opinion le président Senglodalem, il dit donc, le temps dans lequel je l'ai vu, pour ne pas qu'on dise que c'est moi, je préfère le laisser sous le pied du colonel Tchegoro. Ça a été dit aussi. Et personne ne peut nier aussi qu'il a pu part activement avec ses hommes à la répression du 27 ans. Il était avec Olivier Blaise Goum. Personne ne peut le nier. C'est pour quoi je dis, M. le président, même s'ils étaient du côté de la défense, j'allais faire mon travail, mon travail intellectuel, en tenant compte de la propriété mâle. pour payer les coupables et solliciter la clémination de votre tribunal. Parce que les faits sont réels, les faits sont tétiques, les faits sont criards. Aucune qualification dans l'académie française ne peut être trouvée pour dire que voilà comment était le fait. Le fait reste sans qualification. Très barbare, c'était à la sénité de la spécialité, M. le président. On ne peut pas. On ne peut pas faire du côté de quoi que ce soit pour tenter d'emporter la conviction du tribunal pour dire non. Les faits ne sont pas établis à l'encontre de tel ou tel, 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 tel. Non ! Et dans cette répartition des tasses de restreurs s'habillent, M. le président, le président, Moussa Dédis-Camara, doit avoir la part du lien. Je le dis, je le répète, parce qu'il était le commandant de l'encontre de l'encontre. C'est le chef de l'encontre. C'est lui qui nommait le commandant du résumé, Aïdor, c'est l'un d'une, sans offense. C'est lui qui nommait les ministres, les ambassadeurs. C'est lui-même qui a fait la déclaration de la prise effective du pouvoir après le décès de l'encontre. Il était le chef. Mais il a préféré passer par les menaces, par l'intimidation, par la peur pour disséder les gens, pour ne pas qu'il ait la tenue de la manifestation de 27 ans. Il a échoué. Il est passé à la vitesse supérieure par la violence, Monsieur le Président, par la tortue, par les arrestations, par les détentions arbitraires, par la séquestration des femmes tenues d'esclaves sexuels, par la mort, par le pillage d'autres corrompteurs. J'étais en route de mer. C'est lui, le patron. Il doit avoir la peur du lien, Monsieur le Président. Il doit avoir la peur du lien. Monsieur le Président, pour ce qui est de commenter le tombant, je ne parle pas de ce que les autres disent dans le procès verbaux. On nous a parlé d'un procès verbal qui serait détenu par un commissaire adieu. Oui, ce commissaire, il dit ici qu'il est mort. Et ce commissaire aurait dit que c'est celui-là qui lui aurait dit que voilà, c'est le commandant qui parle. Est-ce que cela a été débattu, c'est contradictoire maintenant? Vous ne pouvez même, Monsieur le Président, être guidé par les éléments qui ont été apportés et discutés ici contradictoirement. Contradictoirement! C'est ce qu'il doit vous guider, finalement. Donc, pour ce qu'il y a du commandant, c'est qu'il y a du commandant tombant, Monsieur le Président. Moi, personnellement, c'est l'image que moi, je n'ai pas vu tout à l'aider-de-bain. ici, toutes les victimes, quelqu'un n'est pas voulu dire « Voilà ce qu'il m'a fait. » Par contre, voilà celui qui m'a sauvé. Ça, vous avez entendu. Voilà celui qui m'a sauvé. Ça, vous avez entendu. Et quand il est descendu au stade, au bord de son véhicule personnel, Monsieur le Président, personnel, je le précise. Voilà. Je lui ai bafoué la témoignée ici qu'il a vu descendre seul, sans armes. Seul, sans armes. Et lui, il a dit ici qu'il n'avait que que son pistolet. Je ne sais pas son nom. Il avait ça, son pistolet. Ça, il ne se sépare jamais avec ça. Ensuite, il avait toujours quatre grenades. Ça, il l'a dit. Il a reconnu. Tous les mercés avec ça. Il dit « Mais lui, il est commandant. Il est rondeuse. Il met toujours avec ça. Mais à la clinique. c'est pas lui qui a fait, qui a tenté, qui a explosé cette grenette. C'est Monsieur Marcel. C'est Monsieur Marcel. Il a dit ici qu'il lui-même ait donné le coup à des éléments passés par là pour sauver le leader. Et Monsieur Léoncine Favre l'a reconnu ici. Donc, Monsieur le Président, je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Et pourtant, avant qu'il ne soit là, et pourtant, avant la comparution du commune à la barre de votre tribunal, on pensait qu'il est le père des événements. On pensait qu'il a la paternité de toutes sortes cruautées. On pensait qu'il était l'ingénieur, l'incitecte. On avait tout mis sur son site à tête. Il a dit qu'on l'a calculaturé. Monsieur le Président, je ne parlerai que de ce qui s'est passé ici à la barre. Pour sa propre défense, il a ses avocats. Mais quand il est porté sur lui, obligé de démontrer qu'il a eu une infraction, obligé de démontrer que mes clients ont souffert de cette infraction, obligé de prouver l'imputabilité de faire le procès aux accusés pour avoir le droit de demander de réparation, acceptons que je dise ce que j'ai vécu ici, à la barre du tribunal. C'est vraiment... C'est sens, quand même. C'est sens. Monsieur le Président, on est allé jusqu'à vous demander que vous ne tiendrez pas compte de sentiments ou de l'alimenter de quelqu'un. Non ! Monsieur le Président, vous ne criez que par les faits ici debatis devant vous. Mais je ne sais pas si quelqu'un qui est terminé peut être renommé dans le bon sens. Je ne sais pas. Monsieur le Président, je vous disais qu'au ma plaidoirie, tous les faits que j'ai détaillés dans le développement allaient déboucher sur une conclusion et une conclusion qui allait vous faire lire le présence de mon cœur, mon rêve, comme celui de Martin Luther King. Ce que, monsieur le Président, je refuse, moi. Vous devez le refuser. Nous tous, vous devez le refuser que la Guinée soit incapable de construire une terre meilleure. Vous devez le refuser. Vous et moi, tellement, vous devez le refuser, Monsieur le Président, que nous, Guineens, indépendants depuis plus de 60 ans, nous serons incapables de construire la Guinée, de construire le bonheur. Martin Luther King, c'était son rêve de voir tous les habitants de la terre, de se produire mais chacun librement et de se soigner sous un arbre et de ne pas avoir peur. C'était son rêve, Monsieur le Président. C'était son rêve. Si les autres pays ont vu son rêve se réaliser, nous, on est encore loin de voir son rêve se réaliser. En tout cas, avec le capitaine de l'Ussadélise Camara, on ne pouvait pas voir son rêve se réaliser. On ne pouvait pas. On ne pouvait pas voir son rêve se réaliser. M. le Président, je l'ai dit tout à l'heure, un jour ou un autre, dans la gestion de ce dossier, vous prendrez votre vol, votre avion personnel pour aller, M. le Président, atterrir dans une salle de délibération ou ni le ministère public, les empereurs de poursuite, 20 procureurs, ni le ministère de la défense confrère, brave, brave avocat, ni le confrère de la partie civile. Aucun de vous ne sera là-bas sauf vous et votre Dieu et votre créateur. En ce moment-là, M. le Président, rendez-vous compte de ce que Platon avait dit. « Platon l'a dit, le libérant, il affirme, le savant, il doute, le sage, il réfléchit. » M. le Président, en ce moment-là, je vous invite à réfléchir. Quand vous serez le seul dans le salle de délibération, je vous inviterai à réfléchir, à approfondir la réflexion. Pourquoi ? Pour vous rendre compte, M. le Président, que le 28 septembre 2009, il y a eu de l'astrocité et il y a eu des crimes contre l'humanité qui ont été commis sur le commandement du capitaine Brousseau de Viscamara pendant le public d'ailleurs comme un chef des forces armées. Que vous réfléchissiez ce jour-là, M. le Président, pour vous rendre compte davantage qu'on ne connaît pas jusqu'à présent le nombre de victimes depuis l'existence de deux commissions d'un cadre national par quatre internationaux où on ne connaît pas le nombre exact de victimes. Pour vous rendre compte ce jour-là, M. le Président, qu'il y a eu un nombre important de corps, de corps jetés à notre mer. Donc, on ne connaît pas la justification. Est-ce que c'est qu'on n'était dévoré par le gros poisson de la mer ? Non, on ne sait pas. Quand vous me rendriez compte, pendant que j'ai eu remisselée seule, dans cette délibération de M. le Président, qu'il y ait de nombreuses femmes victimes de viol, de séquestration, de l'initiation illégale et de ce qu'on a vu, sexuel, dans les différents communautés de la Guinée, notamment au Carrefour, là. Je veux que vous me rendriez compte, vous, M. le Président, qu'en guillemets, nous avions poli ce jour-là. Ou des guillemets qui venaient de rentrer dans leur pays, qui voulaient prendre part à cette manifestation, qui avaient garé leur bâtiment dans les différentes stations, avec le 8. Ils sont allés au stade jusqu'à présent, ils ne le revoient plus. Leurs épouses n'ont pas pu faire leur gueule. Leurs enfants n'ont fait les celles-là dans le quartier. Il n'y a personne pour faire face aux frères d'esquadité de leurs enfants. Je veux qu'en ce moment, M. le Président, au moment où vous serez seul dans ce stade de délibération, je veux que vous me rendriez compte, M. le Président, qu'il y ait eu beaucoup de guillemets dans le nombre incalculable de poissons, de corps, jetés dans les différentes flottes communes, là-bas à Foban, au camp de l'Alfa-Yaya, au Camerou. Les différents témoignages l'ont trouvé ici, M. le Président. Je veux que vous vous rendriez compte qu'avec M. le M. le Président, sur la direction de M. le M. le Président, vous avez dit ce qu'à M. le Président, je vous vois, quand vous serez seul dans cette salle de délibération, M. le Président, que nous avons connu ce qu'on appelle la bestialité. On était à la solité de la bestialité. Parce qu'on est allé, M. le Président, jusqu'à déficuter les corps humains, les nuits dans de différents sacs, deux nuits à des féticheurs, à des charlatans, pour déposer de la cause, pour tenter de se pérenniger le pouvoir, pour le pouvoir. Et pourtant, et pourtant, son capitaine, le Président, nous avait dit, dans des vidéos qui circulent, qu'il n'avait pas besoin du pouvoir. Car un jour, quand il te rencontre que le peuple ne plus derrière toi, il faut abonner le pouvoir, il a dit, pendant ce temps, vous, il préférez notre plan, parce qu'il s'est mieux utéré à ce métier du pouvoir. Quand vous serez donc seul, M. le Président, dans cette salle de délibération, vous, avec votre conscience, vous, avec votre créateur, rendez-vous compte, M. le Président, réfléchissez davantage, approfondissez, réfléchissez, M. le Président, pour vous rendre compte que je ne trouve rien, moi, personnellement, contre M. C.C. M. le Président, je ne trouve rien, parce qu'il n'est même pas prépare aux événements. Il faut être honnête, mais je ne trouve rien contre lui. Quand vous serez là, M. le Président, seul avec votre créateur, Dieu, avec votre conscience, professionnelle, M. le Président, je veux que vous vous rendiez compte que moi, personnellement, je ne trouve rien contre le commandant Toumba Tchakiti, ici, par rapport aux faits qui sont passés. Il a été un sauveur. Il a sauvé. Et sans lui, on ne reconnaît d'autres événements, parce que si l'un des leaders mourait là-bas, il aurait eu toujours une question de 20 ans dans ce pays. On ne finira jamais à connaître la paix. Jamais. Mais moi, mon rêve, M. le Président, c'est de voir ce Tignan, de voir tous les Tignan, de l'unis, solidaire, dans la fraternité, dans la symbiose, dans l'autorisme, dans le plus entrepris. C'est ça, mon rêve. Tous les vêtements qui nous ont dépassés de l'unis en matière de développement. Nous, on ne parvient pas à gérer. Malgré l'immunité de nos ressources miliaires, malgré les qualificatifs de 7 ou 2 de l'Afrique que nous avons, on a soif, on a faim, M. le Président. Parce qu'il y a la mauvaise gestion de toutes ces ressources par nos dirigeants de M. Moussa de Deskabara qui a été dirigeant. Seulement, figurez ici la liste des chefs d'État d'État, dirigeant. Un autre capital qui a été dirigeant, il a été donné pour nous, le maître. M. le Président, j'ai commencé pour vous remercier et vous saluer. Pourquoi ? Parce que, que ce soit la valeur du Président, m'accorderait à un homme, il n'a qu'un et qu'un seul nom par lequel il peut témoigner sa reconnaissance inspirée par la liberté. Ce mot-là, ce merci, accepte que je vous dise de remercier, M. le Président. Oui ! Et remercie également le Président, le Général Mamadine Doumbouya. Oui, grâce à sa volonté, il a eu la tenue de son procès. Oui, son prédécesseur, oui, il disait qu'il assigne, il assume tout. Comme Guaro, le 26 et le 27 juillet, son cimetière de 22, il assume tout. Mais oui, il est venu et dit non, il faut qu'il y ait la lumière. Il faut que la lumière soit faite sur ce gouvernement parce que ça a été ça a été atroce. La Guinée n'avait jamais connu ça. J'étais le corps, il est dans l'océan, aujourd'hui, le Seigneur Atlantique est rosé. Rosé par le sein des innocents, M. le Président. Le Seigneur Atlantique, qui borgue le truc, presque calombe, c'est tous les mots rosé. Rosé par le sein des innocents. Pourquoi ? Par le feu de Guinée, pas un étranger. Nous ne voulons jamais, à part 2008, quand il y a eu l'agresseur rebelle, à part ça, la Guinée n'a jamais été agressée. À part 70, la Guinée n'a jamais été agressée. Tous les crimes que nous avons commis, c'est par nos frères Guinée, ici entre nous. M. le Président, un penseur avait dit que le plus grand fardeau, que le meilleur fardeau, c'est d'exister sans vivre. Acceptez, M. le Président, à travers la décision que vous allez accepter de prendre, qu'on vive, mais en Guinée. Sinon, on existait, mais on ne vivait pas. Pour vivre, il faut qu'il y ait la peur. Pour vivre, il faut qu'il y ait la sécurité. Pour vivre, il faut qu'il y ait le bénéfice du développement. Il faut avoir, M. le Président, la peur du cœur pour une vie meilleure et durable. C'est ça, la vie. C'est ça, vivre. Mais sans justice. Sans justice, comment va-t-on vivre, M. le Président ? Nous comptons beaucoup sur la décision que vous allez rendre. Nous comptons beaucoup sur cette décision. M. le Président, à chaque fois que je me rends dans votre bourrée pour déposer une raquette, on me dit que vous êtes en train de faire la prière, vous êtes en train de faire des ablitions. Je vous ai connu, religieux, trop sages ! Et c'est pourquoi, M. le Président, vous allez me permettre de rappeler ce qui a été dit dans le Coran. Tout ce que tu fais du bien ou du mal, aussi petit que la dimension de votre thème, tu le récolteras, tu l'auras, tu le verras, que ce soit du mal ou du bien. Après, il y a eu le tribunal, M. le Président, le tribunal de Dieu. Sinon, ici, on a trois tribunaux. Le tribunal que vous présidez, ce public à l'intérieur d'un salle et à l'extérieur d'un salle qui constitue un autre tribunal, deuxième, et le troisième sur le tribunal de Dieu. Il faut répondre. Parce que ce n'est pas un seul monde. Ils étaient les chefs. Ceux qui commandaient. Mais la plupart d'entre eux n'étaient pas les exécutants. Les exécutants sont là-bas, sont ailleurs. Ils sont nombreux. Ceux qui ont été recrutés, on a récrui de Caléa. Ceux qui sont venus compétrer, dirigés par le commandant des opérations, M. Macamdo, c'est lui-même qui était parti le 3 décembre pour tenter d'arrêter le communien de Tumba. C'est lui le communien des opérations. C'est sa mission principale. C'est d'exécuter toute tendre du président du communien du régiment. Et le communien du régiment, c'était qui ? C'est bon et pire le capitaine Moussa de Dix-Camara. C'est lui le communien. Il a fait arrêter, il a fait livroser. Et le communien du régiment, à son éduire, c'est à l'heure et sans affronte. Il a dit devant le génieur Sikuba, maintenant, toi, tu es un étudiant, tu ne peux pas être le commandant. Je suis le commandant et toi, le général Pernaté, tu es le dernier. C'est clair ! C'est lui avec son commandant des opérations, M. Macamdo, qui est allé au camp pour leur brutalité d'arrêter. Comme il l'a émetté à le dire le conseiller de sécurité. Monsieur le président, saluer, il y aurait peu de lumière sur cette affaire. Mais Dieu a voulu qu'il vive pour qu'il vienne nous dire ce qui s'est exactement passé. De la préparation de la prise de pouvoir jusqu'à la prise effective de pouvoir du vénagement des événements, de l'avènement des événements douloureux, inoubliables du 28 septembre. Il a fallu lui. C'est pourquoi les autres ont fait une coalition pour aller dans la déligation systématique de fer et tenter de mettre tout sur son dos. Et ce qui s'est passé à la limite du débat, pour quelle mesure je assistais ici à la barre ? C'est ce que moi je rétire personnellement. Et je l'assigne, M. le président. Parce que c'est ça ma mission. C'est de dire, oui, tel et tel a fait ça. Tel et tel n'ont pas fait. C'est pourquoi il y a l'intention finale ici à la barre. Donc, M. le président, quand vous allez prendre ce boulingue-là, comme je viens de vous dire, pour aller atterrir dans cette salle de délibération, même pas chez moi, après la caméra, mais dans votre salle de délibération, où seuls seront admis que vous et vos assesseurs, pas le ministère public, pas ceux de la défense, encore moins ceux de la partie civile, vous serez seuls avec votre créateur. Ce jour-là, ce jour-là, M. le président, tant que t'en dire, je veux que vous rendiez ardemment contre que les jeunes ont été douloureux. Les jeunes ont été catastrophiques. Les événements ont été inoubliables pour les Guinéens. Mais le patron de ces événements-là, c'est bien le capitaine Moussa Dédis, Kamara. Que le capitaine Moussa et les autres ont été les exécutants dans la douleur, dans la tristesse, dans le sang des illusions de beaucoup de Guinéens, que même d'autres corobites étaient en haute ou d'heure. Je veux qu'en ce moment que vous vendiez contre M. le président, que nous participions, que moi, personnellement, je n'ai rien vu contre M. C. Raphaël. Parce qu'il n'a pas pris peur aux événements le 20 septembre. Et pourtant, les autres ont demandé à ce qu'ils convenaient de tout le monde. Moi, je ne suis pas d'accord. Je vois qu'en ce moment que vous vous rendez contre, même le commandant tomba. D'après tout ce que j'ai vu ici, il n'a été qu'un sauveur. Et c'est lui qui a dit, qui nous a dit le peu de vérité qui a été dit ici. pensant que vous allez tenir compte, M. le président, de l'ensemble des demandes que vous participiez. Nous vous avons soumises pour la réparation du débat que nous avons subi. Pour l'ensemble des victimes, ici, M. le président, et ailleurs, avec l'erreur que vous allez accepter cette demande à défaut de beurreur même le montant, vous allez maintenir une extension le montant, M. le président, avec l'erreur, M. le président, que la décision que vous voudrez bien entreprendre, l'économie n'aura aucun innocent. Mais ne laissera aucun accusé. Aucun coup de parole. Avec tout ce rêve, là, M. le président, j'ai fini ma plaidoirie en vous rappelant encore une fois ce que Platon avait dit. Je le cite. Le violon, il affirme. Le sage, le savon, il doute, mais le sage est réfléchi. M. le président, vous avez été sage. Tout à l'heure du débat ici, vous avez été très sage, équitable, impartial. Je souhaite que cette sagesse continue à vous guider jusqu'à la prise infinie de la décision condamnant ce qui mérite d'être condamné et acquittant ce qui mérite d'être acquitté. Ceci de ce moment, M. le président, M. le président, M. le président, ceci de ce moment que je vais déposer le micro tout en vous remerciant de me l'avoir donné. J'ai plaidé et je vous laisse le souhait comme la loi le veut que vous disiez. Je vous remercie. M. Bernard Sade ici, M. le monstre. s'en neighbourhood l'information de l'information M. le Président, M. les Assesseurs, avec vous, avec ce procès de la catastrophe du 28 septembre 2009, la justice de notre pays connaît un moment fort de son histoire. Le peuple de Guinée peut enfin lever la tête. En effet, le 28 septembre 2009, c'était le choc, la désolation et la honte, pas pour le peuple de Guinée tout seul, mais aussi les peuples amis et frères de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique toute entière et de tous les peuples du monde épris de justice, de paix, de dignité et de justice. C'était aussi et surtout le désespoir total. Mais en ouvrant ce procès le 28 septembre 2022, vous avez allumé le feu de l'espoir dans le cœur de tous les Guinéens. L'espoir de la faim de l'impunité, l'espoir de la réconciliation nationale, l'espoir d'une justice juste et équitable. La même pour les forts, la même pour les faibles. Et effectivement, cette justice, elle est là. Depuis le début de ce procès, vous avez fait une bonne administration de la justice, marquée par la transparence, la neutralité, l'équilibre entre les parties, le respect du principe du contradictoire ou de la contradiction. Tous les principes qui régissent un procès pénal digne de ce nom, vous les avez respectés. C'est pourquoi, à l'instar des confrères qui m'ont précédé, je voudrais à mon tour saluer votre professionnalisme et vous dire merci. Merci d'avoir porté au haut le flambeau de notre justice. Merci au président, le général Mamadi Doumbouya, qui a rendu ce procès possible. Merci à son ex-ministre de la justice, M. Alphonse Chalorach, dont la bonne volonté et le courage auront été déterminants dans l'organisation de ce procès. Merci à tous les amis de la Guinée, qui, dès la surveillance de ce drame en 2009, ont commencé à encourager notre pays à aller vers la justice, à l'accompagner, continuer de l'accompagner et à accorder une assistance incommensurable aux victimes. L'air pas dans la lutte pour l'organisation de ce procès, le relèvement et la survie de beaucoup de victimes est essentiel. M. le Président, M. les Assesseurs, d'autres grandes qualités qui ont caractérisé votre tribunal, et vous, M. le Président en particulier, c'est la sérénité, l'attention et la vigilance. Rien de ce qui s'est passé dans cette salle d'audience, de ce bâtiment devenu désormais mémorable et inoubliable, rien de ce qui a été évoqué dans cette salle d'audience, au cours des différentes audiences, ne semblent avoir échappé à votre vigilance et à votre attention. M. le Président, M. les Assesseurs, nous sommes convaincus que vous ne pouvez pas nous arrêter en un si bon chemin. C'est pourquoi nous espérons que votre décision sera à la hauteur des attentes du peuple de Guinée et de la communauté internationale tout entière. Pour notre part, nous allons nous évertir à aider votre tribunal à remplir cette mission noble et historique en vous livrant notre analyse sur le droit à appliquer au vu des éléments du dossier. Pour ce faire, nous allons aborder successivement la question de la recevabilité de la demande de réqualification, le rappel des faits, leurs véritables qualifications, la responsabilité pénale de chaque accusé, le préjudice et la réparation. Sur la recevabilité de la demande de réqualification, abordant cette question, M. le Président, M. les Assesseurs, nous estimons qu'il est nécessaire d'examiner deux éléments, la chose jugée et le texte de loi applicable. M. le Président, il faut rappeler qu'après la commission des crimes le 28 septembre 2009 au stade du même nom et la production des deux rapports, celui de la commission nationale d'enquête et celui de la commission internationale d'enquête, les juges d'instruction avaient été mis en place. Un pouls. Ces pouls avaient été saisis et une information judiciaire avait été ouverte. sur la base de disposition nationale. Plus tard, à la suite du réquisitoire supplétif en date du 19 juin 2015, de M. le Président procureur de la République près le tournoi du premier incendie de Dixim, le commandant Obaka Mbadiakité, le président Moussa de Rizkamara, ont été inculpés pour responsabilité des commandements des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques. Au terme de l'air d'information judiciaire, le pôle d'agir d'instruction a rendu le 29 décembre 2017 une ordonnance de réqualification de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal criminel. Par cette ordonnance, ce juge avait renvoyé 14 personnes devant le tribunal criminel pour diverses infractions et avait fait bénéficier le non-lieu à deux personnes. Il s'agit du colonel bienvenu Lama et du général Mathurin Bangoura. Il faut surtout souligner que cette ordonnance de renvoi n'avait pas retenu la qualification de crime contre l'humanité. Pour cette raison, le Parti civil avait rélevé appel pour obtenir non seulement la réqualification des faits en crime contre l'humanité, mais aussi le renvoi de tous les inculpés devant le tribunal criminel. Pour leur part, le colonel Moussa Tchogro Kamara et le capitaine Moussa Dhabis Kamara avaient aussi fait appel, mais ils sollicitaient l'annulation de cette ordonnance pour une supposée violation de la loi. La deuxième chambre de contrôle de l'instruction de la Cour d'appel de Conakry, par arrêt numéro 23 du 18-5e mois 2018, avait déclaré tous les appels recevables, mais au fond, elle les avait rejetés, conformant ainsi l'ordonnance prise par le Pôle d'un juge d'instruction. Non satisfaites par cette décision, les partis civils ont saisi la Cour suprême d'un pourvoi en cassation en cherchant toujours l'obtention de la réqualification des faits en crime contre l'humanité et le renvoi de tous les accusés devant le tribunal criminel. Pour sa part, le colonel Moussa Tchogro Kamara avait aussi saisi la Cour suprême d'un pourvoi en cassation en recherchant toujours l'annulation de la procédure. La Cour suprême, par arrêt numéro 26 du 25-6e mois 2019, a déclaré le colonel Moussa Tchogro Kamara déchiré de son pourvoi et avait déclaré les partis civils recevables en leur pourvoi. Mais au fond, elle avait rejeté le pourvoi comme non fondé. Ainsi donc, l'arrêt de la deuxième chambre de contrôle de l'instruction de la Cour d'appel de Conakry a été réconfortée. L'enronance de maillure parcerie de renvoi rendue par le peuple d'un juge d'instruction a aussi, par conséquence, été réconfortée. Et c'est pourquoi, sur cette enronance-là, qui a saisi votre tribunal ? Monsieur le Président, dans cette situation, est-ce que nous pouvons parler d'une autorité de la chose jugée devant votre tribunal, qui est une juridiction de forme ? Monsieur le Président, c'est l'organisation peut-être de la justice au niveau de la Cour suprême qui ne permet pas aux accusés de comprendre qu'en pareille situation, il n'y a pas autorité de la chose jugée. Au niveau du tribunal de première instance, il y a une séparation. Nous avons un cabinet, le cabinet d'instruction, et nous avons le tribunal. qui a pour sanction des jugés, alors que le cabinet d'instruction ont le rôle de tout simplement procéder à l'instruction. Il n'y a donc pas de confusion. Au niveau de la Cour d'appel également, il n'y a pas de confusion. Nous avons les chambres de contrôle de l'instruction qui sont chargées de procéder au contrôle de l'instruction et à l'instruction, et nous avons aussi les chambres d'appel qui sont chargées de procéder au jugement. Au niveau de la Cour suprême, nous avons tout simplement des chambres pénales. Ces chambres pénales-là reçoivent les pourvoires en matière de jugement et en matière d'instruction. Et ce sont les mêmes hommes qui reçoivent ces pourvoires, ce sont les mêmes hommes qui rendent ces décisions-là. Il appartient aux professionnels de savoir est-ce que la décision rendue par la Cour suprême, c'est en matière d'instruction ou bien c'est en matière de jugement. La décision rendue, si telle par la Cour suprême en matière de jugement, M. le Président, ne peut en aucun cas avoir une autorité de la chose jugée devant le juge du jugement. Pour peu, l'article 320 du Code de procédure pénale, M. le Président, dit ceci. « S'il est fait retenu à la charge des inculpés constitue une infraction qualifiée de crime par la loi, la Chambre de contrôle de l'instruction prononce le renvoi devant le tribunal statuant en matière criminelle. » Donc, le texte, il est clair, il dit que lorsque les charges sont retenues à l'encontre des inculpés et qualifiés de crime, le dossier est renvoyé. Si donc les décisions d'instruction avaient une autorité de la chose jugée, aujourd'hui, vous n'allez pas demander aux accusés s'ils reconnaissent les faits. On dirait qu'il y a autorité de la chose jugée par que les juges d'instruction l'ont déjà décidé. Le seul débat qu'il allait porter aujourd'hui, ça serait sur les peines à appliquer à l'encontre des accusés et la question de la réparation. Mais c'est parce que les décisions rendues par les juges d'instruction n'ont jamais autorité de la chose jugée devant un tribunal de jugement que nous avons fait 18 mois de procédure pour discuter de la culpabilité des accusés, M. le Président. Et d'ailleurs, je dois vous dire que ces accusés sont une mauvaise lecture des décisions de justice. Sinon, pour celui qui sait lire entre les lits, même l'arrêt de la Cour supérieure, lequel on s'applique pour dire qu'il y a autorité de la chose jugée, c'est carrément la même, vous donne le pouvoir, le pouvoir du moins, de procéder à la déqualification dans ce dossier. En effet, M. le Président, M. les assessaires, en rejetant le pouvoir des partis civils introduits contre l'arrêt numéro 23 rendu par la 2e Chambre de contrôle de l'instruction de la Cour d'appel de Conakry, non seulement la Cour suprême a apprivé la décision rendue par cette Chambre, mais elle a aussi apprivé le raisonnement adapté par cette Chambre. Et je vais vous lire une partie de ce raisonnement répondant à l'argument du capitaine Moussa de Diskamara. La Chambre a dit ceci, que, mieux encore, il y a également lieu de préciser que la qualification retenue par un juif d'instruction ne lie la juridiction de jugement que sur sa compétence, que cette dernière saisie inérente et impersonale a toutes les prorogatives pour apprécier les faits déférés, modifier la qualification retenue autant dans le sens d'une aggravation qu'une disqualification et enfin, statuer sur leur imputabilité afin d'appliquer la peine ou acquitter ou relacer selon la matière. Ça, c'est l'arrêt rendu par la deuxième Chambre de contrôle de l'instruction qui le dit. Et cet arrêt-là, en rejetant le pouvoir, M. le Président, cet arrêt-là, il a été adapté, il a été construit confirmé par la Cour suprême. Ça veut dire que même selon la décision de la Cour suprême sur laquelle s'est accusée la sacrée, M. le Président, vous avez bel et bien le pouvoir de procéder à la réqualification des faits. M. le Président, dès lors, je vous prie très respectueusement de bien vouloir déclarer la réqualification projetée, c'est un projeté, recevable. Sur le deuxième élément qui est le texte de loi à appliquer, il faut souligner que les crimes internationaux, dont le crime contre l'humanité, sont provis dans le statut de Rome qui a été adopté le 10 juin 1998. Ce traité-là, lui-même, il prévoit les modalités de son entrée en vigueur. Et la disposition qui prévoit cela, c'est l'article 126. Que dit cet article ? Le présent statut rentrera en vigueur le premier jour du mois suivant le 60e jour après la date de dépôt du 60e instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies. 2. À l'égard de chaque État qui ratifie, accepte ou approve le présent statut ou y adhère après le dépôt du 60e instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. Le statut rentre en vigueur le premier jour du mois suivant le 60e jour après le dépôt par cet État de son instrument de ratification. Alors, comme on le constate donc, ce traité, c'est lui-même qui a prévu la modalité d'entrée en vigueur. Et cette modalité, c'est qu'il faut d'abord qu'il y ait un 60e jour, un 60e État qui fasse la ratification, un 65e État qui fasse la ratification. Et cet État-là, M. le Président, en l'espèce, c'est bien et bien la République démocratique du Congo. Alors, cet État-là, c'est la République démocratique du Congo qui a fait donc la ratification le 11 avril 2002. Sur la barre donc, des computations qui sont prévues par ces dispositions-là, 11 avril, 11 mai, ça fait 30 jours, 11 mai, 11 juin, ça fait 60 jours, et le mois suivant, donc, c'est bien le mois de juillet et la loi dit simplement le premier jour du mois suivant. C'est pourquoi ce statut-là est rentré en vigueur sur le plan international le 1er juillet 2020. Alors, l'autre question, c'est de savoir que les pays comme les nôtres, les nôtres du mois, qui ont adhéré à ce statut, après son entrée en vigueur, quelles vont être les conditions pour son application à l'heure égale. Et là aussi, c'est le même article, le point B, qui règle la situation, c'est toujours le 60e jour après la ratification. Et la loi dit clairement le premier jour qui suit le 60e jour de la ratification. Notre pays, la Guinée donc, a ratifié le traité le 14 juillet 2003. 14 juillet, 14 août, ça fait 30 jours, 14 septembre, ça fait 60 jours, le mois suivant, c'est le mois d'octobre, et c'est pourquoi ce traité-là est entré en vigueur le 1er octobre 2003. À partir donc de cette date, la CPI a compétence de connaître les firmes internationaux commis sur le territoire guinéen et commis par les ressortissants guinéens. La question qui pourrait alors rester, c'était de savoir est-ce que dès lors que ce texte-là est entré en vigueur le 1er octobre 2003, le juillet guinéen avait la possibilité de l'appliquer, M. le Président. Alors, est-ce qu'il y a des obstacles dans notre pays comme c'est le cas pour certains pays ? Pour répondre à cette question-là, M. le Président, il faudrait donc voir les dispositions de l'article 79 de la Constitution du 23 décembre 1990 sous l'empire de laquelle la ratification a été faite. Que dit cet article ? Les traités ou accords régulièrement approuvés ou ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois sous réserve de réciprocité. De même, il faut également voir l'article 1er du Code civil du 16 février 83 qui était aussi en vigueur au moment de cette ratification. Et que dit cet article ? Les lois sont exécutoires dans tout le temps du territoire de la République de Guinée en vertu de la promigration qui en est faite par le Président de la République. Elles seront exécutoires dans chaque partie de la République après leur publication. Et effectivement, M. le Président, M. les Assesseurs, ce texte a été, dès que la ratification a été faite, il s'en est automatiquement suivi sa publication au journal officiel. M. le Président, M. les Assesseurs, avant de terminer avec cet élément-là, je voudrais souligner que la question de l'entrée en vigueur des traités est aussi réglée par la convention qui régit, la convention internationale qui régit le droit des traités. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir alors de cette convention-là ? Cette convention règle la question de l'entrée en vigueur des traités internationaux à travers les articles 24, les articles 26 et les articles 27. Je précise qu'il s'agit de la convention de Vienne de 1969. Alors, je vais vous faire lecture des dispositions de l'article 24 de cette convention. Elle dit ceci. Un traité entre en vigueur suivant des modalités et à la date fixée par ses dispositions ou par accord entre les États ayant participé à la négociation. Dans le cas d'Espèce, le statut de Rome lui-même a déjà prévu une modalité d'entrée en vigueur que j'ai expliquée et cette modalité-là a déjà été remplie. L'article suivant c'est l'article 26. Il dit ceci. Tout traité entre en vigueur, lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi. Et le dernier article, M. le Président, c'est l'article 27 intitulé « Droits internes et respect des traités » et c'est ce qui nous concerne beaucoup plus. Que dit cet article-là ? Il dit ceci. « Une partie ne peut envoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d'un traité. » M. le Président, M. les Assessants, ceux qui disent que pour que le statut de Rome entre en vigueur à l'Union de Guinée ou pour qu'un traité entre en vigueur à l'Union de Guinée, qu'ils nous disent cela est écrit où ? C'est écrit où ? Dans quelle disposition nationale ? Dans quelle disposition internationale ? Vous comprendrez donc, M. le Président et M. les Assesseurs, qu'autant dans la disposition nationale que dans la disposition internationale, nulle part n'entrer en vigueur d'un traité n'est subordonné à sa transposition dans le droit interne. Vous comprendrez donc que le statut de Rome, son entrée en vigueur à l'Union de Guinée, ce n'est pas notre code pénal de 2016 qui marque cela. Vous comprendrez également que le statut de Rome était déjà en vigueur et pouvait être appliqué par tout juge guinéen avant la commission du massacre du 28 septembre 2009. Dès lors, je vous prie très respectueusement, M. le Président, M. les Assesseurs, de bien vouloir déclarer sur tous les éléments recevables la demande de réqualification des faits en prime contre l'humanité. Cependant, la demande ou recevabilité d'une demande est une chose, mais ça s'est bien fondé et en est une autre. Pour savoir si en l'espèce la demande tient, permettez-moi de faire un très bref rappel d'effet dans ce dossier. Le 28 septembre 2009, à l'appel des forces vives de la nation, la population civile sera venue au stade du 28 septembre par milliers. Contre toute attente, les dérèves de la guerre présidentielle ont débarqué, trouvant sur place déjà les gendarmes, notamment les gendarmes du service anti-drogue, la police, les militaires de Caléa qui étaient armés de flèches, de coupe-coupe, de couteaux ou de toutes sortes d'armes blanches. Ces militaires se sont introduits à l'intérieur du stade, ils ont encerclé le stade, ils ont bloqué toutes les issues, ils ont ouvert le feu tirant sur la population à balles réelles jusqu'à épuiser entièrement leurs chargères. Ces militaires ont découpé le fil électrique qu'ils ont posé sur les murs pour électroquiter et donner la mort à tous ceux qui tenteraient de s'enfuir en passant par les murs. Ces militaires, monsieur le président, ont connu toutes sortes de barbarie sur la population civile. Ces militaires ont poignardé ces militaires, ont tué ces militaires, ont éventué. Les gens ont été égorgeux de la manière la plus publique et de la manière la plus exposée. Et ce qui est encore plus cruel, les femmes ont été déshabillées publiquement pour les émuliers. Nous avons assusté à des cas de viols les plus horribles. Et que dire des viols, des femmes, des vieilles personnes qui ont été arrêtées, envoyées dans les camps de Kundera, les camps comme le camp Al-Faïa Diallo, le service de lutte contre la drogue, pour être torturés et être soumis à des traitements inhumains les plus graves. Monsieur le président, le sang a coulé, il a trop coulé. Les gens sont morts, ils sont très mal morts. On ne pouvait pas permettre à leurs familles, on ne pouvait pas permettre à la presse, on ne pouvait pas permettre à la communauté nationale et internationale de voir ce corps mal morts. C'est pourquoi on a procédé, monsieur le président, à la disparition des corps. Il y a eu trop de morts, on ne peut pas permettre à la presse, on ne peut pas permettre à la communauté nationale, on ne peut pas permettre à la communauté internationale de voir de telles quantités de morts. C'est pourquoi ils ont procédé à la disparition des corps et à des forces communes. Monsieur le Président, dans les camps, dans les lieux privés, les viols, le traitement humain le plus dégradant, comment on peut les imaginer si, sur un stade, on a une fois pas hésité de soumettre les personnes à de tels traitements ? Dans les lieux où on ne peut pas avoir fait ce qui se passe, Monsieur le Président, vous ne pourrez imaginer l'effort qui a été réservé à cette population civile. Monsieur le Président, un tel événement, une telle attaque généralisée, systématique, en un sens, entre dans le cadre des critères de la qualification du crime contre l'humanité provient par l'article 7 du statut de Rome. C'est pourquoi je vous prie très respectueusement, Monsieur le Président et Messieurs les Assesseurs, après avoir déclaré la demande recevable, de bien vouloir procéder à la réqualification des faits en crime contre l'humanité. Je voudrais ensuite, Monsieur le Président, aborder la question de l'implication et de la responsabilité pénale individuelle de chaque accusé. C'est vrai, beaucoup de choses ont déjà été dites sur les accusés, et c'est pourquoi, Monsieur le Président, il y a assez de choses aussi que je ne dirai pas. Je voudrais tout d'abord commencer par Monsieur Monadou Alou Keta. Ce dernier, il est renvoyé devant votre tribunal pour viol commis sur la personne d'une dame dont je ne voudrais pas dire le nom ici. Monsieur le Président, ce qui est particulier chez lui, c'est que contrairement aux autres accusés, lui, il a été formellement identifié par sa victime. Pourquoi il a été identifié ? C'est parce qu'il suivait une femme qui se trouvait dans la même famille que sa victime. Il voulait épouser cette fille-là. Alors, le 27 septembre, cette dame-là, cette victime, était venue au stade. Monadou Alou Keta également. Lorsque les militaires ont commencé à tirer, elle a eu la chance de croiser un homme en uniforme à la retraite qui l'a saisi la main pour la sauver. Mais puisque les militaires continuaient toujours à venir vers elle, finalement, elle a retiré sa main et la tenté de suivre. C'est dans ces conditions-là qu'elle a croisé monsieur Monadou Alou Keta, qu'elle connaissait très bien. Dès leur rencontre, ce dernier l'a asséné de coups. Elle est tombée à terre. Et chaque fois qu'elle tentait de se relever, Monadou Alou Keta la frappait de nouveau et la terrassait. C'est dans ces conditions-là que deux autres gendarmes amis de monsieur Monadou Alou Keta sont arrivés. Les deux gendarmes ont pris les pieds de la dame et monsieur Monadou Alou Keta s'est livré au viol. Après lui, ça a été le cas des deux autres gendarmes. Monsieur le Président, ils avaient déchiré les habits de la dame. La dame est sortie très affaiblie. Elle a été accueillie par une famille qui se trouvait aux endroits du stade. C'est grâce à cette famille que la croix-rugle l'a déposée à l'hôpital d'Anka, où elle a été reçue par un médecin qu'elle connaît également. Mais finalement, en raison de l'insécurité qui régnait à l'hôpital d'Anka, ce médecin l'a conseillé de rentrer à la maison. Et aussitôt rentré, elle a dénoncé monsieur Monadou Alou Keta. Ce qu'il faut retenir, monsieur le Président, tout d'abord, c'est que la dame a déclaré avoir connu les violences physiques de la part de monsieur Monadou Alou Keta. Et évidemment, au cours des débats, nous aurons pu lire la photo comment le corps de la dame était roué de coups. Et ce qu'il faut surtout retenir, c'est que le viol a renfermé une question de dignité. Beaucoup de femmes sont victimes de viol, mais elles n'osent pas le dire. Parce qu'elles ont honte. Parce que notre société n'aime pas. Lorsqu'on est connue comme étant et a été violée, on est parfois confronté au rejet social. Comment une dame, pour telle presse, a responsabilité de dire que j'ai été violée si elle n'a pas été effectivement violée, monsieur le Président ? Mieux que ça, il y a eu beaucoup de contradictions lorsque monsieur Monadou Alou Keta est passé à cette barre. Il n'y a donc pas de doute, à l'égard de monsieur Monadou Alou Keta, il y a les éléments constitutifs du viol dans la mesure où c'est par la force, c'est par la contrainte, c'est par la force qu'il est procédé à la pénétration sexuelle. Le viol donc étant l'un des éléments constitutifs du crime contre l'humanité, vous retiendrez donc monsieur Monadou Alou Keta dans les liens de la culpabilité pour qu'il contre l'humanité. Si, monsieur le Président, comme vous êtes un juge souverain, vous ne retenez pas la qualification sollicitée, vous retiendrez alors que sur la barre de disposition nationale, vous retiendrez que l'infraction de viol est établie à son encombre. Deuxièmement, c'est le cas du colonel Blaise Goumou. De l'instruction préparatoire, jusqu'ici devant la barre de votre tribunal, le colonel Blaise Goumou a effectivement reconnu cette rangée au stade du 28 septembre suite à un appel reçu de la part de son chef, le colonel Moussa Thibourou Kamara. Mais ce qui est curieux, il déclare qu'il était au stade lorsque l'a vu une équipe de Béruge arriver et que cette équipe était dirigée par le commandant Tumba Diakiti. Il a déclaré que le commandant Tumba Diakiti est descendu, il a été entouré par les militaires, il a pris la direction du stade en tirant et que c'est pour cette raison qu'il a eu peur, il a demandé à son équipe de s'embarquer et de rentrer au camp Alfa Yaya Diallo. La première question qu'on peut se poser, le colonel Blaise Goumou qui est venu au stade à la soudaine appel de son chef, peut-il laisser son chef et repartir au camp Alfa Yaya Diallo alors que ce dernier est resté au stade jusqu'à la survenance du massacre ou jusqu'à même faire sortir certaines vidéos ? Deuxièmement, M. le Président, ici à la barre, le colonel Blaise Goumou a déclaré que lui et le commandant Tumba ne se connaissent pas. Le commandant Tumba également a déclaré ici, à la barre, certes, il a dénoncé le colonel Blaise Goumou comme étant informateur à Kalea, mais qu'il ne se connaisse pas. Comment on peut avoir peur de quelqu'un avec qui il ne se connaissait pas ? Il a dit que c'est parce qu'il y a un antécédent entre eux. Est-ce qu'on peut avoir un antécédent avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, M. le Président ? Il y a donc toutes les raisons du monde pour pouvoir douter des déclarations qui ont été faites ici à l'audience par le colonel Blaise Goumou. Ce qui est aussi important, M. le Président, c'est que le colonel Blaise Goumou avait été entendu par la Commission internationale d'enquête. Les informations qu'il a données devant cette commission et celles qu'il a données devant votre tribunal, M. le Président, vous allez vous rendre compte qu'il y a une grande contradiction. Je vais vous lire un passage. À un moment qu'il ne peut plus situer au niveau de l'air, on parle bel et bien de colonel Blaise Goumou. Il a vu des béreux rouges arriver derrière. Il venait apparemment du pont 8 novembre, passé à côté de sa patrie sur la route de Donka, tourné et entré dans le stade. Il y avait deux ou trois pick-up, soit en 20 et 25 militaires. Ils avaient des PMK sur eux, mais ils n'avaient pas vu des trop-pieds avec des boussettes sur le pont de Pick-up. Il ne sait pas de quelle unité de béreux rouges il s'agissait et il n'a pas remarqué si Toumba était avec eux. C'est lui qui parle comme ça devant la commission. Il n'a pas remarqué si Toumba était avec eux. Il a ensuite entendu des coups de feu en direction du stade. Et c'est comme ça qu'il a compris que les béreux rouges n'avaient pas seulement contourné le stade avec leur pick-up, mais étaient entrés. Il ne se souvient pas s'il y a eu également une explosion ou de la fumée due à des grenades lacrymogènes. Thibault a dû être informé de ce qui se passait, mais il ne sait pas par qui. Celui-ci est revenu sur place alors qu'il y avait des tirs dans le stade. Il est entré dans l'ancêtre alors que les gens couraient pour sortir. Puis il l'a vu sortir en portant seul balan sur son dos. Pendant ce temps, il est resté avec sa patrouille en son emplacement, puis a aidé son commandant avant de continuer sa patrouille pour entrer en caserne. Voilà ce qu'il a déclaré devant les juges d'infraction. Là-bas, il dit qu'il n'a pas vu Toumba. Il dit qu'il est resté. Il dit qu'il a aidé son commandant. Ici, il dit qu'il a pris la suite. Monsieur le Président, vous allez également donc comprendre que les autres informations reçues par la Commission internationale d'enquête selon lesquelles le colonel Moussa Togoro Kamara est entré au stade avec deux gendarmes, dont un du nom de Blaise. Ces informations-là sont crédibles. Le colonel Blaise Goumou est bel et bien entré à l'intérieur du stade. Et s'il est entré à l'intérieur du stade et ni l'avoir fait, Monsieur le Président, c'est qu'il a de la bonne raison. C'est parce qu'il a participé au massacre. Il a participé au massacre, Monsieur le Président. Et ce qui est aussi important, c'est que lui, il a été informateur à Caléa bien avant l'arrivée au pouvoir du capitaine Moussa Togoro Kamara. Donc, on ne pouvait pas avoir quelqu'un de mieux que lui pour assurer la formation de miliciens qui sont venus commettre le massacre au stade. Or, ce milicien-là était au stade. Il était là avec le quart, dans le quart, Monsieur le Président, de la Sotravie. Ce milicien-là, les éléments du dossier prouvent que beaucoup d'entre eux ne connaissaient pas la vie de Conatrix. Donc, Monsieur le Président, c'est effectivement lui qui les a servis de guide. La rencontre entre formateurs et élèves, Monsieur le Président, ne peut pas se passer comme ça. Il ne peut pas voir ses élèves comme ça, là, et se retirer et partir. Il a effectivement participé à la commission de ces crimes-là, Monsieur le Président. Ce qui est aussi important, c'est que, en toute date de cause, le colonel Blaise a reconnu qu'il est revenu au camp, à la base du service anti-drôme. Il y a passé la nuit et il y a travaillé les jours suivants. Or, dans ce dossier-là, il est constant qu'il y ait des séquestrations au niveau de ce service. Il y ait des tortures au niveau de ce service. Lui, il dit qu'il n'a pas vu ça. Est-ce que ça, c'est possible ? C'est impossible. S'il était là-bas et qu'il y a eu des tortures, il est mieux. La raison, c'est que c'est parce qu'il a effectivement participé à ces tortures-là. Monsieur le Président, vous allez donc retenir que le colonel Blaise Guineau, les déclarations qu'il a faites devant votre tribunal, ce sont les déclarations uniquement pour se défendre. Notre réalité aussi, c'est que l'UTA, dans ses différentes auditions, il ne vous a déclaré avoir apporté un moindre soutien, une moindre assistance à une personne. Il ne l'a jamais fait, Monsieur le Président. Et pourtant, non seulement il avait un véhicule, mais il avait aussi les hommes. Il ne faut pas surtout ouvrir, Monsieur le Président, que cette barre, il a fait étalage de ses formations, de ses tutors, de ses connaissances virées de gendarme. Non, mieux que ça, il a expliqué aussi les expériences qu'il a connues avant la survenance des événements du 21st-4. Les patrées dures, les patrées naturelles, et pour de ces patrées, selon lui, il y a eu des prises avec les bandits armés. Ils ont pu les mettre en vue, Monsieur le Président. Donc, la nuit, comment en pleine journée, ils ne peuvent pas pouvoir apporter une moindre assistance à cette femme-là qui est blessée au stade, à cet enfant-là qui est blessée, à ce jeune-là qui est fatigué, qui est déjà panardé, qui ne peut pas courir, Monsieur le Président. Dans ce dossier-là, les exemples francs jeunes, il y a les militaires qui ont aidé les femmes, qui ont aidé les jeunes, qui ont aidé les vieilles personnes. Dans ce dossier-là, il y a même les femmes policières qui ont apporté leur secours, leur assistance aux victimes. Dans ce dossier, il y a les jeunes, qui ont même bragué ces militaires-là pour sauver les victimes. Dans ce dossier-là, Monsieur le Président, il y a les jeunes même qui ont cassé le table pour prendre les personnes blessées dessus, comme le brancard. Lui, il était là, il avait un vécu, il avait une équipe à sa disposition. Dans ce dossier, les habitants de Bissim, malgré qu'ils avaient les mêmes nuits, ces habitants-là, ont ouvert leur hospitalité aux victimes. Vous allez vous rendre compte que beaucoup de femmes ont été reçues dans les familles. Beaucoup de femmes, ce sont ces habitants-là qui les ont reçues et qui ont fait appel à la Croix-Rouge, qui ont donné les habits à ces femmes. Lui, il avait tous les moyens, Monsieur le Président. Son véhicule est reparti au camp d'Alfaïa, vu, il n'y avait que ces éléments, parce qu'il a refusé d'apporter aide et secours. S'il est parti avec les gens, ça ne peut être que pour les séquestrer, Monsieur le Président. Sinon, il allait dire ici que j'ai aidé telle personne, je suis parti avec telle personne. Pour quelle raison ? Quelle raison ? On peut faire sans son propos. Monsieur le Président, vous allez retenir que le crime contre l'humanité est bel et bien retenu dans ce dossier-là à l'encontre du colonel Blaise Goumont. Monsieur le Président, je viens au cas du capitaine Marcel Guilabogui. Le capitaine Marcel Guilabogui c'est un accusé qui a une situation unique. Il est difficile à saisir, à comprendre, Monsieur le Président. D'abord, il a appartenu à un cercle d'accusés dans lequel les accusés se protégeaient avec le capitaine Moussa Dadis Kamara, avec le colonel Moussa Tegro Kamara et autres. Au point que le colonel Moussa Tegro Kamara est allé jusqu'à nuer avoir vu Marcel à la clinique avec le grenade alors qu'il les avait sortis contre lui. Il est allé jusqu'à nuer l'avoir vu au stade. Il a fallu des questions et des questions pour qu'il dise « J'ai vu quelqu'un qui ressemble à Marcel. » Parce que dans ce cercle-là, il s'est protégé. Ensuite, avec le capitaine Moussa Dadis Kamara, toutes les questions lui ont été posées pour savoir est-ce qu'il avait appris ou non que Marcel aussi s'était rendu au stade parce qu'il avait horreur la récession du commandant Tomba parce qu'il avait appris que ce dernier s'était rendu au stade. Tout a été fait. Et Marcel, est-ce que vous n'avez pas appris qu'il s'était rendu au stade ? Tout a été fait. On n'a jamais obtenu une bonne réponse de sa part. Il a appartenu à ce cercle-là dans lequel il s'est protégé. Ensuite, il a quitté ce cercle. Il est allé dans le cercle du commandant Tomba qui est aussi avec le capitaine C.C. Raphaël, capitaine Paul Mansa qui l'a vogué. Il est venu là-bas. Et lorsqu'il est venu là-bas, M. le Président, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait un revirement à 180 degrés. Je veux dire la vérité. Donnez-moi l'occasion de revenir à la barre. Il vient à la barre avec un document « Quelle est sa nouvelle mission ? » La défense d'un autre accusé, le commandant Tomba. Pour dire quoi ? J'avais été au stade. Alors qu'auparavant, il avait déclaré qu'il avait la langue coupée. Il était dans son durée parce que sa langue était coupée. Il revient pour la deuxième fois avec des histoires qui donnent à dormir debout qu'il avait sorti les grenades pour arrêter le commandant, le colonel Moussa-Teguro Kamara. Pour l'arrêter, M. le Président. C'est un accusé qui est difficile à comprendre, M. le Président. Mais il y a une évidence dans ce dossier en ce qui le concerne. Dans toute chose, il y a le sommet. Il y a le sommet. Parmi toutes les personnes qui ont commis les exactions le 28 septembre 2009, le haut niveau, c'est le capitaine Marcel Bilavodi, M. le Président. Si au stade, à un moment donné, le colonel Moussa-Teguro Kamara, le commandant Pumbagakiti, ayant vu la proportion inquiétante prise par le massacre s'était ressaisie, pour lui, non, ce n'est pas ça. Les ordres que j'ai reçues par le Président, je dois les exécuter vaille que vaille. Le capitaine Marcel a frappé tous les leaders, M. le Président. Il a exercé les violences les plus atroces. Le capitaine Marcel, il a poursuivi les leaders jusqu'à la clinique. M. le Président, regardez la personnalité, la mentalité d'un accusé qui sort les grenades contre une clinique. Même en pleine guerre civile, les hôpitaux sont propulsés. Notre pays n'était pas en guerre. Il a sorti les grenades, M. le Président, contre une clinique. Il a poursuivi, M. le Président, le commandant Pumbag jusqu'au haut commandement. C'est là-bas, il est allé retirer le loyain frère Jean-Marie Doré pour lui assainer les coups avec les paroles que nous, on ne peut pas dire ici, M. le Président. s'il a pu faire ça à l'hôpital, au ville et au sud de tout le monde, il a pu faire ça au commandement, M. le Président. Imaginez ce que le capitaine Marcel a pu faire avec les femmes séquestrées. Une personne ne pouvait voir ce qui s'est passé avec les jeunes séquestrés, M. le Président. Les éléments du dossier, les témoignants, ça a été lu ici, qui indiquent clairement que c'est lui qui est venu avec les hommes qui ont détruit la pharmacie de l'hôpital d'Anka. C'est lui. C'est lui également qui est venu avec les militaires pour enlever les femmes violées qui étaient couchées à l'hôpital d'Anka. Dans les morts, c'est aussi lui, M. le Président. Quand vous faites une lecture, je suis attentive de la description qui a été faite par l'Una Mératouac sur les forces communes, que ce soit à Koza, à Afia ou à Yumbaya, M. le Président, comment les militaires creusaient les forces là, les nuits, les mouvements avec les véhicules, avec le rôle plénier joué par Marcel, M. le Président, vous allez vous rendre compte, et ça c'est une évidence, même dans ça, la disparition de corps, les forces communes, le capitaine Marcel a joué un rôle clé. Il a joué un rôle clé. Dans ces dossiers-là, on parle de personnes égordées, M. le Président. Le capitaine Marcel, il est la clé de lutte de ça. celui, pour peu, lorsqu'ils étaient en train de torturer le Blanc-Jean-Marie, l'un de ces soldats a dit au capitaine, au capitaine Marcel, je lui mets des balles dans la tête, le capitaine Marcel a dit non, il sera déposé au camp Kundala pour être égorgé. Ce n'est pas, ce n'est pas le tout, mais il sera déposé au camp Kundala pour être égorgé. Ça, ça veut dire deux choses. Tout d'abord, ça veut dire qu'il est impliqué dans la séquestration qui a eu lieu au camp Kundala. s'il dit qu'il sera déposé. Ça veut dire que les autres qui ont été déposés aussi, c'est sur ses autres, c'est sur ses actions, M. le Président. La deuxième chose, s'il dit qu'il sera égorgé, c'est pas ce qu'il l'a fait. S'il ne l'a pas fait contre le Blanc-Jean-Marie, c'est ce qu'il a fait avec d'autres personnes, M. le Président. Le capitaine Marcel Guilamogui a fait trop de mal. Il a fait couler trop de sang, M. le Président. Son propre ami, jusqu'au bout, il continue à dire que le commandant Tumba est son ami. Et son propre ami a déclaré ici, à la barre, que c'est eux, les maîtres de la vie, qui découperaient les gens au 32 escalier. Tu es notre humain, M. le Président. Pour nous, ça ne veut rien dire. Forts de l'ordre, réussis, de la part du Président Dadis, M. le Président, il a commis les exactions les plus horribles. Le capitaine Marcel Guilamogui mérite d'avoir la réponse de votre tribunal à la hauteur de sa forfaiture, M. le Président. Il n'y a qu'une contre l'humanité connue par lui. Il n'y a que ça. Même la responsabilité du commandement du chef humanitaire, le capitaine Marcel, il était le commandant adjoint. il a dit lui-même dans son audition devant le prudé de l'infusion, il était le commandant adjoint chez le président de la garde présidentielle. C'est-à-dire, après Tom Bassemi, il était chef. Et c'est avec ça qu'il est venu au stade. Et c'est devenu lui. Donc, il doit aussi être rétélé, responsable pour responsabilité du commandement du chef humanitaire. Monsieur le Président, il ne faut surtout pas oublier un élément. Dans le massacre du 28 septembre, son ami a déclaré que le matin, il a déciadé quand il avait pris la troupe. La troupe, Monsieur le Président. La troupe. Le commandant Marcel ne mérite aucune clémence de votre tribunal, Monsieur le Président. Il doit servir d'exemple Monsieur le Président, après le capitaine Marcel Guilavogui, je voudrais venir au colonel Abdelay Chérif Diaby. C'est le grand paradoxe dans ce dossier. Le grand paradoxe. Colonel Abdelay Chérif Diaby, à la fois médecin et ministre de la Sécurité. Partisane de la mort. Médecin partisan de la mort. Celui qui a débarqué à l'hôpital, marché sur les malades, Monsieur le Président. Un médecin, un ministre de la Santé qui frappe les malades, qui se bat avec les médecins, les femmes, Monsieur le Président, et les femmes qui attachent leurs peines, se lèvent pour dire non, Monsieur le Ministre, vous ne passerez pas ici. C'est le grand paradoxe, Monsieur le Président. On peut quand même se poser la question d'où lui est venue cette force-là, cette vigueur, cette âme, Monsieur le Président, cette couleur qu'il allait déverser sur les victimes à l'hôpital. D'où ? Il ne faut pas oublier que le matin, il allait à Koya. Quand il a été informé, il est repassé par le camp Al-Faïa Diallo, Monsieur le Président. Il s'est constat dans ce dossier-là. Tous ceux qui ont rencontré le président Moussa Dadis Kamara ont dit que le 23 septembre 2009, il était agité et en colère, Monsieur le Président, qu'il avait une colère inextinguible. En passant par le camp Al-Faïa Diallo, il ne faut pas doutir. Avant de venir à l'hôpital, il a rencontré son président, Monsieur le Président. Cette colère-là, il l'a vue avec son président, il l'a adoptée, il l'a épousée, Monsieur le Président. Sinon, à l'hôpital lui-même, il allait avoir peur. Si je me comporte ainsi, qu'il ira mon président. Qu'est-ce que le président va faire ? C'est parce qu'il a dit ça avec son président, Monsieur le Président. Ça ne peut pas être le hasard, Monsieur le Président. Et celui, les éléments du dossier d'ailleurs l'indiquaient, le rapport de la commission internationale d'enquête est très clair. Quand il a empêché aux médecins d'administrer les soins des malades, celui qui a ordonné la destruction de cette pharmacie, celui, quand il entend soigner les malades, c'est parce qu'il y a leurs médicaments, celui qui a ordonné, il a ordonné et Marcel a exécuté le capitaine de Marcel. Monsieur le Président, lorsque cette pharmacie a été détruite, Monsieur le Président, il n'y avait plus de médicaments. Le problème, c'est de trouver où trouver le médicament. Il fallait ouvrir la pharmacie centrale. Et la clé était avec Docteur Abrahman qui se trouve à Nongor. La solution, c'était quoi ? Envoyer un garde rapidement ou demander à Docteur Abrahman d'envoyer la clé à urgence et s'il veut estimer être en insécurité, opiner au camp de la Diallo qui est proche de Nongor pour que les militaires partent chercher la clé. Il n'a pas fait ça. Il a pris son véhicule. Il est parti au camp sans mourir. Il a pris tout son temps. C'est lui-même qui a déclaré ça. Il a pris tout son temps au camp sans mourir. Il a porté sa tenue. Ensuite, il est allé à Nongor lui-même. Un ministre ne peut pas un plantain pour envoyer quelqu'un d'autre. Il est allé à Nongor. Tout ça, c'est pour perdre le temps. Faire sa main. Il a pris la clé. Au lieu d'envoyer la clé aussi, il est parti au camp Al-Faïa Diallo. Il a pris tout son temps. C'est à partir du camp Al-Faïa Diallo là-bas. Il a demandé à son chauffeur d'accompagner les médecins avec cette clé à la pharmacie centrale, M. le Président. Et d'ailleurs, il ne s'est même pas intéressé pour la suite. Les médicaments sont arrivés tard. Vous connaissez les conséquences de ces rétards-là volontairement orchestrées. Les personnes sont mortes par l'aide de médicaments parce qu'il y avait urgence. C'est parce que le ministre est en train de se promener qu'il cherche la clé. Les gens ont eu des handicaps à cause de ces rétards, M. le Président. le cas d'Alsénu Kamara, par exemple, qui devait être opéré à cause de ces rétards. Les médicaments sont arrivés à 19h. Il a été opéré à cause du rétard, M. le Président. Mais c'est la paralysie. La paralysie. sans sa volonté, ça a été délibérément orchestré par le colonel Abdelhaï-Sherif Djabi, médecin et ministre de la Santé. M. le Président, il est également impliqué dans la disparition des corps au Cane-Saint-Maurice. C'est lui, c'est lui, le chef de la major générale des armées et le colonel Moussa Tegro Kamara qui sont allés donner les hommes. Et même à l'hôpital d'Anka, vous avez suivi les témoignages ici. Lui-même, il a chassé les gens pour s'éloigner de la mort, pour pouvoir retirer les corps, M. le Président. Voilà les agissements d'un ministre de la Santé qui n'a jamais été l'UBG, qui n'a jamais été sanctionné par son Président. À cause de sa loi de Pé, il a été retenu. Parce qu'il a fait la volonté de son chef, M. le Président. Un ministre compétent, même si le Président lui disait « Fais ça ! » Ou « Fais ça ! » Il aurait fait autrement, M. le Président. Il allait désobéir. Machiavel disait « Ô Prince, entre le serviteur compétent mais déloyal et le serviteur incompétent mais loyal, choisis-toi le serviteur incompétent mais loyal. » Il est resté loyal à son chef. M. le Président, vous allez retenir que le colonel Abelé-Sherif Diaby a fait trop de mal au Guiné. La mort, la porte d'un être humain est une chose mais aussi ne plus jamais retrouver son corps à un autre. Il est à la base de ça. M. le Président, vous allez retenir je ne veux pas rentrer dans la lecture des dispositions parce que ça a déjà été lu ici, qu'il n'y a qu'une contre l'humanité à son encontre. Et si contre toute attente, la qualification n'est pas retenue, M. le Président, retenez que toutes les infractions sur la base desquelles il a été renvoyé sont établies à son encontre. Ensuite, le colonel Claude Pivy, le célèbre Claude Pivy. M. le Président, le colonel Claude Pivy c'est l'une des figures les plus marquantes de notre armée depuis plusieurs années. Pour ses prouesses dans le mauvais sens, tout le monde pouvait être absent de ce qui s'est passé le 23 septembre sauf lui. il ne pouvait pas être absent. L'occasion était trop belle. Pour une nouvelle fois montrer ce qu'il sait faire, la violence. Monsieur le Président, je ne vais pas trop tarder sur lui. C'est constant dans ce dossier-là. Il a été particulièrement actif comme il sait le faire. Les témoignants ils sont là. Même les gens en partenariat pour l'hôpital. Le colonel Claude Pivy les arrêtait pour les mettre à genoux, pour les empêcher d'aller à l'hôpital. Un ministre, ministre de la République qui dit donnez-moi la licence je vais les brûler. Monsieur le Président, il a fait trop de mal. Il est venu au stade. Il est venu au stade lors des débats. Je précise que c'est le jour où la presse avait observé un mot de boycott. L'audience n'avait pas été couverte par la presse. Parmi les victimes, il y a une qui s'appelle Sekou Nabari. On a tous vu les images de ce jeune circuler sur France 24 avec l'émission Les Observateurs. Ce jeune-là, il a comparé ici. Lorsqu'il avait été entendu par l'égide d'instruction, il avait dit que je ne peux pas identifier mes agresseurs. Mais quand il était à la barre ici, il a dit « Monsieur le Président, c'est moi qui avais dit que je n'ai pas pu identifier mes agresseurs. Mais quand je suis venu au tribunal ici, j'avais un homme passé tout près de moi. Tout près. Dès que je l'ai vu, je me suis rappelé du 28 septembre. Je dis « Lui là, c'est lui qui m'a agressé. C'est lui qui a orchestré mon arrestation. C'est avec lui que j'étais dans le véhicule du stade du 28 septembre jusqu'à Bambéto. Il a dit « Cet homme-là, c'est le colonel Pivi. Ici, là-bas. Il y a eu trop de questions. Pourquoi tu avais dit que tu n'as pas pu identifier et maintenant, là, tu dis que tu peux l'identifier. Il y a eu trop, trop, trop de débats. Les questions ont été posées à Sekouna. Il a donné la description de l'habillement qu'avait le colonel Pivi. Les guerreries qu'il avait. Et comme par magie, le procureur était là avec son ordinateur. Il travaillait. Et subituellement, il est parvenu à agrandir l'image. Voilà. notre colonel, le célèbre copain, dans toute sa clarté, il n'y avait même pas de débat. Tout le monde l'a dévisagé ici. Pour lui, depuis ces jours-là, le procès était fini. Le procès était fini. Tout le monde l'a vu. Sa défense même est rentrée à la maison très fâchée. Tout le monde l'a vu. Il a été connu. C'est comme s'il avait été pris la main dans le sac. Or, ce jeune a donné des explications sur les tortures qu'il a fait subir aux gens. On ne doit donc pas s'étonner s'il a trouvé comme solution la fuite, M. le Président. Il savait déjà depuis longtemps que son sort est scellé. Et que dire des piages qui ont eu lieu sur la route des princes. Les piages ont fait le vol. Un ministre de la République qui vole. Il vient avec le véhicule. Il braque, fait le braquage. Il prend tout avec ses hommes. Il met dans le véhicule. Et c'est qu'il y a même curieux. Il vient avec Sao Kahn, là où il y a la présidence. Il prie, il vole, il amène Sao Kahn. À la présidence, rien n'est sort. Comme si rien n'en était, M. le Président. Comme je le disais, M. le Président, il n'y a pas matière à trop s'arrêter sur le colonel Claude Pivy. Qui, lui-même, convaincu déjà de sa propre culpabilité, a préféré prendre la tangente. Mais vous allez retenir qu'il avait déjà comparé. Il s'était déjà défendu. Donc la décision que le tribunal va prendre à son en compte, ça sera une décision contradictoire parce qu'il s'est défendu. Vous retiendrez qu'il n'y a qu'une contre l'humanité commise par le colonel Claude Pivy. Mais aussi, surtout, il y a la question de la responsabilité de chef militaire parce qu'il était ministre de la sécurité présidentielle. Et je vais préciser que les hommes en Corée qui étaient au stade, ce sont ces hommes. C'était ces hommes. Les hommes en Corée, c'était ces hommes. Donc c'est l'un des acteurs majeurs des massacres du 28 septembre. Il ne doit pas s'échapper des mailles de la justice, M. le Président. votre réponse à son comportement doit être sans appel. M. le Président, la personne suivante c'est le capitaine Paul Mansa Guilavogui. Entendu par votre tribunal, il a d'abord tenté, je ne sais pas comment je vais dire ça, de nous faire égarer, nous dire que lui, il a été interpellé par rapport aux événements du 3 décembre. Il n'était pas là. Lui n'était pas là le 28 septembre. Il était à Cancans. Il n'est venu qu'en octobre, M. le Président. Mais tout de même, il a reconnu que Begrès faisait des tortures au camp Kundara. Vous lui avez demandé vous-même, comment vous avez su, vous qui n'étiez pas là, que Begrès faisait des tortures ? Il a répondu qu'on a envoyé les gens devant lui. Et il, être à Cancans et envoyer les gens devant toi au camp Kundara, M. le Président. C'est la preuve qu'il était là le 28. Il était là. Et en tant que chauffeur, M. le Président, il était là. Et d'ailleurs, devant l'agric d'instruction, celui-ci, il a fait un revirement au rocambolesque. Devant l'agric d'instruction, il a été très coopératif. Il a donné les détails. Il a même déclaré devant l'agric d'instruction que le 28 septembre, Begrès était au stade avec une troupe et que le commandant Toumba aussi était là-bas avec une troupe. Celui-ci, il a changé. Ça veut dire que lui-même, il était là-bas. Il n'y avait pas mieux que lui pour être conducteur dans la troupe de Begrès qui s'est rendue au stade du président. Le capitaine Paul Mansa, il est caractéristique lorsqu'on parle de torture dans ce dossier. s'il est évident, cruel qu'on le prête, que Begrès a donné des ordres, le capitaine Paul, lui, c'est par ses propres mains qu'il a fait souffrir l'enfer à la pauvre population. Les traitements humains les plus incroyables. Le capitaine Paul Mansa mettait les gens à genoux au Kankundara. Il frappait les gens. le capitaine Paul Mansa, il l'a fait coucher les gens et leur a demandé de regarder le soleil. Le Kankundara, lui, il a obligé les gens à se superposer les uns sur les autres. Chose même inimaginable, lui, il a obligé les gens à se battre, se donner les coups les uns contre les autres. Quelle horreur ! Le capitaine Paul Mansa, qu'il a voulu, M. le Président, ne mérite aucune circonstance athéniante. C'est le maximum de la sanction, M. le Président. Il ne mérite pas. Le capitaine Paul Mansa, il est un acteur majeur de séquestration et de viol de femmes qu'il y a là-bas. Il a déclaré ici que lui, il n'a vu aucune femme à Kondara. Et avec tout ses témoignages et ses victimes que lui, il n'a vu aucune femme. M. le Président, il a été un terrible et horrible tortionnaire. Votre réponse doit être juste, c'est-à-dire à la hauteur de son comportement. Autant qu'il a été excessif à l'encontre de la population civile, M. le Président, le tribunal doit à son égard lui administrer le traitement qu'il mérite. M. le Président, je viens au commandant Aboubakar Sidiqidiakite, alias Pumba. M. le Président, avec le président Moussa Dadis Kamara, c'était l'un des accusés les plus attendus. À certains égards, à certains points de vue, il a répondu aux attentes. L'homme a fait de grands déballages, de péripéties de la prise de la prise du pouvoir, de l'élection du pouvoir, de son fonctionnement, au retraitement de Caléa, les préparatifs du massacre, l'horrible massacre du départ, de ce qui s'est passé le 28 septembre, M. le Président, au stade, M. le Président, il a fait un grand déballage. Qu'est-ce qu'on peut retenir de lui ? On ne peut pas dire que le commandant Aboubakar, c'est un homme qui a une sincérité certaine, mais on peut dire qu'il a une certaine sincérité. c'est-à-dire à certains égards, sur certains points, oui, ce qu'il a donné comme aide au tribunal, c'est que quand même c'est un accusé qui a le don de dire ce que les autres ont fait. Au moins, si les autres faisaient comme lui, chacun disait ce que l'autre a fait, il a dit ce que les autres ont fait. C'est tout le contraire du président Moussa Jadis Kamara. Lui, ceux qui le chargent bas, ceux qui ne le chargent pas bas, tout ce qui est lié au dossier, il nie. C'est le nihilisme absolu. Vraiment, il nie tout. Je ne suis pas arrivé à lui d'abord. Il nie tout. Le commandant Touba Dacu, M. le Président, il a des choses qu'on peut lui reconnaître. D'abord, je pense, même si aujourd'hui son président ne le reconnaît pas, je pense que physiquement, c'est un militaire formé un médecin. S'il n'est pas nommé à un poste de santé, il est nommé aide-de-câts. C'est parce que militairement, sur le plan, ne serait-ce que sur le plan physique, je pense qu'il est formé. Certes, il avait aussi un grade inférieur, crois-se-sergeant, mais je pense que même si son président l'ONU, il a pris une part active dans la lutte pour la conquête du pouvoir, pour l'ascension de son président. Sinon, je ne pense pas qu'il allait avoir ce poste-là. autre chose qu'on peut retenir de lui, je pense que c'est un homme intelligent. Un homme intelligent qui, même dans la spontanéité, a le don du réflexe de la solution. Vous avez vu, dès sa première rencontre avec le président Moussa Dades-Kamara, pour les préparatifs du coup d'État, il a défini les obstacles. Il dit, le premier obstacle, c'est Dranko, il a défini les objectifs spécifiques, les objectifs généraux. Il faut enlever tout ce qui est derrière Dranko. C'est un homme intelligent. Et je pense que c'est un homme aussi, si intelligent, mais qui peut lire l'avenir pas par la magie, pas du tout, pas sa réflexion. Il est capable de savoir que ça, ça peut arriver. Ça, ça peut arriver. Il l'a dit plusieurs fois ici. Je lui ai dit que tout cela va arriver, M. le Président. Il est intelligent. Et je sais aussi que c'est un homme, quand il tient à quelque chose, il déploie tous les moyens. Tous les moyens. Ce procès-là, il tient à ça. Ce procès-là, il s'est préparé à ça, M. le Président. Et je suis sûr qu'il s'est déployé, il s'est déployé, il continue à s'est déployé, M. le Président. Ça, je le crois. Ce que je crois aussi, fermement, M. le Président, fermement, c'est que le commandant Poumba Diakite, le 28 septembre 2009, est allé au stade, mais pas à la recherche du Président. Il est allé effectivement sur ordre avec insistance de son Président. Pas à sa recherche. La deuxième chose, le commandant Poumba Diakite est allé au stade, mais avec les militaires, M. le Président. Ça, c'est une évidence. Ses mérites, il faut les reconnaître. Les réalités aussi, il faut les reconnaître. Il est allé sur ordre de son Président. Mais comme je dis qu'il est intelligent, avec la tournure des événements, la proportion inquiétante que le massacre prenait, c'est que vous vous rendez compte que ça, c'est un problème. C'est un problème. Il fallait donc trouver une branche à laquelle s'accrocher. Il fallait sauver au moins les dealers. Si pour ces gendarmes-là, ces policiers-là, ces militaires-là, si pour ces militaires-là, leur identification était difficile, pour lui, commandant Poumba Diakite et le colonel Moussa Tibor Kamara, ce n'est pas le cas. C'est les chefs qui sont connus. Mais il fallait quand même qu'ils s'arrêtent à un moment donné. Ils ne pouvaient pas continuer, M. le Président. Il fallait qu'ils s'arrêtent. C'est les chefs. Si quelque chose arrivait à ces leaders-là, les premiers à répondre, c'étaient les deux-là. M. le Président, je suis sûr d'une chose. Si à l'arrivée de commandant Poumba Diakite au stade, il y avait déjà les tuéries à l'intérieur, on pourrait comprendre, on pourrait être d'accord avec lui, qu'il est entré dans ces stades-là pour sauver les leaders. Dans ce dossier, il y a ce qu'on appelle les évidences, les vérités absolues. Il y a une vérité absolue dans ce dossier qu'à l'arrivée de commandant Poumba Diakite au stade, il n'y avait absolument rien à l'intérieur. Ça, c'est au moins que c'est constant. Il n'y avait rien. Il est aussi constant qu'il était à la tête des militaires qui sont entrés au stade. Il est aussi constant, M. le Président, que c'est à cette entrée-là qu'il est dit qu'il a commencé à l'intérieur du stade, M. le Président. Comment il peut dire qu'il est entré au stade pour sauver les leaders alors que à son arrivée, il n'y avait aucun problème au stade ? Autre chose, M. le Président, qu'il faut retenir. Le commandant Poumba Diakite gelait d'un sommet militaire physiquement formé à la prise du pouvoir. Pas n'importe quelle salle, la salle de réunion du Bata. Pendant que le général Toto avait pris le pouvoir, tous les officiers étaient là. Le général commettait, s'est craint qu'il était assis, le capitaine Dabys assis. Celui qui est venu, il a brisé la porte. Brisé la porte. Il est rentré. Brisé, il a dit, il a brisé. Quand le général a parlé, il a dit, là où tu es, tu ne bouges plus. Tu es arrêté. Il ne pouvait pas arrêter ce massacre. Il avait le moyen. Je suis sûr d'une chose. Si le commandant Poumba avait la volonté d'arrêter ce massacre-là, il allait l'arrêter. Il allait le faire. Le commandant du bataillon de chars, il a dit, le connexion de Poumba est parti pour l'arrêter. Il n'a pas pu. Il est allé. Il a défié les chars. Il a pris. Il l'a amené à leur base. Défié les chars. Les militiers mal fermés là qui violent les femmes, lui, il ne pouvait pas les arrêter. C'est parce qu'il avait fini par entrer dans le plan de son chef, M. le Président. Le responsable de la sécurité présidentielle du président Comté, il allait. Il peut entrer à la nuit, il allait le libérer. Et que dit ? Quand Begret l'a appelé pour l'infermer de l'arrestation, de certains éléments du Kankundara, qu'est-ce qu'il a dit ? Tu ne peux pas te référer ? Il faut te référer. Il a bougé. Il est allé. Le connexion de la mort. Il l'a expliqué ici. Il a fini avec lui. Il a défait les gendarmes. Il les a libérés. Il les a amenés au Kankundara. Lui, il ne peut pas arrêter le massacre. Le Kankundara, il l'a dit. Il dit, ils ont tiré sur moi comme ils ont dit lui. Et c'est eux qui ont fui. Lui, il ne peut pas arrêter le massacre. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris tout simplement le livre et il est sorti. Il a laissé au stade « Luftfeu ». Il a laissé le sang. Il a laissé les pleurs. Il a laissé les glincements dedans. Il est sorti. Il n'est plus revenu. Il n'est plus revenu. Et il n'est même pas gagné provoquer un moindre secours, M. le Président. Moindre secours. Il a sorti la liberté. Et cette question de la loi, il peut poser par la Commission internationale bancaire. Et bien qu'il n'a pas été auditionné, il a été auditionné. On lui a posé cette question-là. Si on n'avait pas le devoir de protéger la population civile qui était au stade-là. Non, non, vous, vous les avez sortis. Mais la population civile. M. le Président, la non-assistance à personne n'a un danger. On n'a pas discuté. Mais on n'a pas un point d'adaptité. ne peut pas échapper à ça. Il ne peut pas. Et d'ailleurs, ce qui est curieux, commandant de la sécurité présidentielle, M. le Président, il ne peut pas identifier un seul élément de ceux qui ont commis la crime au stade. aucun, M. le Président. M. le Président, c'est vrai et de la vérité, je l'ai dit, mais c'est sur les autres. Toute vérité qui le charge, même si le juge ne va pas dire ça. Il s'est rappelé de tous les dents ce matin-là. Les gens qui l'ont vu, le Taube, il s'est rappelé de tout le monde. Il dit que c'est une garde qui est venue lui dire que le Président a dit qu'il allait au stade. Cette garde-là. M. le Venimant aussi marquant. Il ne peut pas retenir le nom de cette garde-là. Il ne peut pas. C'est parce que ça n'existe pas. Personne ne venait de dire que le Président est allé au stade. C'est le Président qui l'a envoyé, M. le Président. M. le Président, il y a aussi un élément important. Quand on visait le procès verbal du capitaine ceciel Raphaël devant le juge d'instruction, il a fait un déballage. Il a dit que le commandant tombé pour aller au stade avec huit hommes. Il a dit qu'il a été auditionné. Il a même parlé de colosse qu'il a entendu pendant son audition. Il a reconnu à la commission qu'il est allé avec huit hommes. Il l'a dit. Mais quand ceciel Raphaël est venu ici, il a changé de version. Pour le mensage, devant le juge d'instruction, il a dit que le commandant tombait à leur stade avec une troupe, dégradé avec une troupe. Il a changé. Je suis convaincu d'une chose. S'il n'avait pas eu ce problème de la infrastructure à la maison centrale, si les accusés étaient séparés entre eux, le capitale pour le mensage de la logique n'allait pas changer sa version. Il n'allait pas remettre en cause son procès-verbal d'évolution de la juge d'instruction. C'est sa rencontre avec le commandant tomba. chaque accusé qui se rencontre avec une rue change de version dans le sens de l'aider. C'est pourquoi je dis que c'est quelqu'un quand il l'aime quelque chose, il tue, quand il tue à quelque chose, il met tous les moyens pour ça. Le capitaine, Marcel Bilavogui, son deuxième retour à cette barre-là, ça, c'est clair et net. c'est la main de commandant tomba d'équité qui est derrière ça. C'est sa main. C'est sa main qui est derrière ça. Vous avez vu avec quelle histoire il est venu, M. le Président. Tout ce qui peut le noyer dans ce dossier-là, toute vérité qui peut le noyer dans ce dossier-là, il passera par tous les moyens pour l'éteindre, M. le Président. M. le Président, je voudrais aussi vous rappeler que le commandant tomba d'équité, il avait déclaré que un jour, Makambo a dit au président d'Addis que le commandant tomba, il est à la fois commandant de la sécurité présidentielle, il est aussi aide-de-camp. Il a dit que non. Lui, il ne connaît pas l'organisation de la garde présidentielle. Il ne connaissait pas l'organisation du pouvoir. Il n'y avait point, M. le Président, de commandant de la garde présidentielle que lui, il était tout simplement aide-de-camp. Il n'a jamais été commandant. Mais ici, à cette barre, il a dit qu'un jour, quand le président d'Addis l'a appelé et il dormait, il n'a pas décroché. Les gens sont allés lui rapporter, le rapporteur chez le président que le commandant tomba le repère, même plus à vos appels. Il a envoyé Marcel le réveiller. Quand Marcel est venu l'appeler, il s'est réveillé, il dit que je ne m'étais pas encore lavé, je voulais me laver. Marcel m'a dit « Mon commandant, il a urgence, il faut aller. » Mon commandant, il était lieutenant. Si on l'appelle mon commandant, commandant de quoi ? Commandant de quoi ? Mon commandant. Il a dit à cette barre qu'à une aile, le commandant de 36 l'a appelé pour lui dire que le président Davies m'a appelé pour me dire de recevoir les hommes, ça, il s'agit des hommes de Caléa. Qu'il m'a appelé, il a dit « Mon commandant, le président m'a appelé, il va vous appeler, il va l'appeler mon commandant. » Commandant de quoi ? Il avait le grade de lieutenant. S'il n'était ni commandant du régiment, ni commandant de la garde présidentielle. Commandant de quoi ? Le 28 septembre, il l'a dit lui-même, il l'a dit que quand ils sont sortis de chez le président, Marcel l'a appelé « Mon commandant ! » Il l'a dit aussi « Mon commandant ! » « Mon commandant ! » Je ne lui ai même pas répondu. Vous qui avez le grade, vous qui avez le grade de lieutenant, si on vous appelle « Mon commandant », c'est alors commandant de quoi ? Dites-nous commandant de quoi ? commandant de la garde présidentielle. Commandant du régiment, ce qui est aussi important, M. le Président, c'est que le commandant Tumba avait accordé une interview. Il avait accordé une interview et dans cette interview, il avait parlé de M. Marcel Guilavogui. Oui. À la deuxième page, c'était sur Guinée Express. À la deuxième page de cette interview, il avait dit ceci. Donc, moi, je n'ai fait que sauver la paix en sauvant les leaders politiques. Ils en ont témoigné et ils ont une idée parfaite sur les exactions du lieutenant M. Marcel Guilavogui, qui est le commandant adjoint de la sécurité présidentielle. Et ? Votre adjoint est commandant adjoint de la sécurité présidentielle. Et vous êtes quoi, alors ? Ça, c'est le commandant Tumba qui parle comme ça. Marcel Guilavogui, commandant adjoint de la sécurité présidentielle. Ça veut dire bien que ce poste existait, que lui, il était le commandant de la sécurité présidentielle, M. le Président. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? En cette qualité de commandant de la sécurité présidentielle, il était au courant de l'arrivée d'un militant à la présidence de la République. La nuit, il a vu le Georges aller prendre les armes du magasin du calme de la Diallo, remplir le camion. Il a vu ça. Et le matin, les mêmes éléments sont venus me réveiller. Mon commandant, il faut envoyer les hommes au stade. Il dit qu'il a refusé. Mais il a quand même entendu Georges dire « J'ai déjà infiltré des cas. J'ai déjà infiltré des cas. Les éléments qu'il appelle la garde parallèle, mais c'est les éléments de la garde présidentielle. Et lui, il était le commandant. Il était le commandant. C'est les éléments de la garde présidentielle parallèle ou perpendiculaire. C'est les éléments de la garde présidentielle. M. le Président, commandant de la garde présidentielle, vous entendez dire « J'ai infiltré des cas. » Il y a la population civile là-bas. Tu vas aller te coucher. Il est le chef militaire. Il est allé se coucher. Il est allé se coucher. Chef militaire. Il y a eu massacre. Il pouvait, en ce moment-là, le 10% pouvait encore être prise. Dès lors qu'il a appris de Georges au téléphone, j'ai déjà infiltré des cas. C'est là où il fallait s'est élevé. Dès que Begrès lui a dit que des éléments du camp Kundara ont été arrêtés, il s'est élevé. Pourquoi là il ne s'est pas élevé ? Pourquoi ? Chef militaire. Responsabilité de commandement de chef militaire. L'article 22 du statut de Ravie. Il ne peut pas échapper Le commandant Thumbadi a quitté. Comme je le disais, il est parti se coucher. Il est parti se coucher. Et quand il est parti se coucher, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est vrai. Quand j'entends qu'on remette en cause le procès verbal de M. Nadi Kourouman, mais ça me fait rire. Un procès verbal est habillé devant un jus d'instruction. Vous voulez venir prendre ça pour un papier volant ? Les informations sur ce procès verbal-là sont des informations capitales. Et puis ça colle. Ça colle. Monsieur le Président, qu'est-ce qu'a dit ce dernier-là ? Le commissaire, il a donné beaucoup d'informations. Ce monsieur-là, qui son âme repose en paix ? Il a accordé les intrus de la RF. Il a eu le coureur de dire exactement ce qu'il a vu au stade. Il n'a pas à dire le terrain du camp de Tumbo, bien le terrain du camp du président d'Addis. Il a été comme ça. Que son âme repose en paix, M. le Président ? Qu'est-ce qu'il a dit de ce qui s'est passé après le massacre ? Il dit ceci. À 15h, le commandant PV qui venait de la ville et qui se dirigeait vers la Bellevue a observé un arrêt auprès de nous. Il nous a demandé si la situation est calme. Nous l'avons répondu par l'affirmative et il a continué. Voilà. Ça, c'est le commandant PV qui est passé au stade pour vérifier, pour aller rendre compte à son président si la situation est calme. 30 minutes après, c'est un monsieur habillé en demi-saison avec l'indigo de 37 bandes armé d'un PMK qui s'est présenté devant nous à bord d'un pick-up. Il s'est exprimé en ces termes. Le président est parti me réveiller. J'ai dormi encore parce qu'on est arrivé tard de l'abbé. Il m'a traité de bâtard, de maudit, de malhonnête en disant comment le leader politique peut me braver au stade du 28 septembre alors que toi, tu es couché sur ton lit. Maintenant, j'irai moi-même régler leur compte. Ah oui, là, je reconnais mon président. Maintenant, j'irai moi-même régler leur compte. C'est en ce moment-là, c'est Toumba qui parle maintenant-là, que j'ai dit de ne pas venir au stade « Excellence, monsieur le président de la République, je viendrai moi-même régler leur compte au stade. » Voilà. Il est venu régler le compte des opposants. Il n'est pas venu chercher le président. Qu'il nous dise que je ne voulais pas aller, le président m'a forcé ne dire que c'est le président que je suis allé chercher, le président que tu as entendu dire le matin. Il faut le mater. Il va le rejetter. Il va aller au stade là-bas, vous allez aller derrière lui. Il fait le massage, vous le secrétisme, vous allez faire courir à qui ? Ce n'est pas possible. Il n'est pas venu sur l'ordre de son président. Il est seul pour rendre, pour régler le compte des opposants, monsieur le président. Et c'est d'ailleurs c'est pour cette raison qu'il a déclaré sur RFI. L'année, c'est la hiérarchie. L'année, c'est les ordres. Je ne peux pas prendre les hommes et aller en l'uré ainsi si je n'ai pas reçu d'ordre. Ça a été discuté ici. Mais c'est courant. C'est ce qui s'est passé. La vérité, c'est que le commandant Pumbad a quitté. Si peut-être il n'était pas à l'initiat dans la planification, il a fini par entrer dans le plan de son patron. C'est ça. Il a fini par entrer. Il a fini. Il n'est nullement de lui chercher le président Moussa Dadis-Kambara. Et il n'est pas du tout venu seul ou avec un civil. Il est venu effectivement avec le militaire. Il est venu avec le militaire. Et je vais vous lire quelques questions seulement que la commission lui avait posées et les réponses qu'il avait données. C'est la commission qui pose la question. Il nous a été signalé qu'il y avait beaucoup de berets rouges sur le stade. C'est le commandant qui répond. Aucun beret rouge n'était sur le stade autre que les 8 hommes qui sont allés avec Pumbad a quitté. Il y a des faux berets rouges dans le pays. Les tenues militaires sont accessibles à tout le monde. Même le 1er décembre, un groupe a été démasqué. Tout est possible dans le pays. Voilà. C'est lui-même qui reconnaît être allé avec 8 hommes. Mais comment par hasard Paul Mansa aussi va dire la même chose qu'il y avait avec la troupe ? C'est ça que Raphaël l'a dit. Il y avait les colosses. Quand on l'a auditionné, j'ai entendu. Il a dit 8 hommes. C'est ici, il a changé. C'est ici, M. le Président, il a changé. Autre question. Violence sociale sur le stade. La réponse du commandant Tomba. Les militaires sont préparés à ne pas toucher pas Tomba Dakite. Voilà. Autre question. Combien de morts et de blessés ? N'en sait rien. Coups reçus et béné au stade. Qui a agressé les leaders politiques ? Demander aux leaders Tomba Dakite a juste sauvé les leaders ? Le reste, il ne sait pas. Ici, il ne dénonce pas le président. Il ne dénonce pas Marcel. Parce que là, ils étaient encore ensemble. Ils étaient ensemble. Cris d'abord par balle parmi les manifestants. Répondre de Tomba. Tomba Dakite n'a pas constaté de tir contre la foule. Honnêtement. Oui. Il n'a pas constaté. Et ça, c'était encore frais. Les événements étaient encore frais. Et après cette commission, Tomba Dakite assure qu'il ne recevra plus personne jusqu'à sa mort. Oui. Il ne va plus recevoir une commission d'enquête jusqu'à sa mort. Autre question. Le président vous a dit de prendre les choses en main à défaut d'aller lui-même sur le stade ? Sa réponse. Le président a demandé à Tomba Dakite de tout faire pour que rien n'arrive aux leaders. Si le président voulait aller au stade, c'était pour aller calmer la situation. Pour Mada Dakite est partie au stade aussi pour cela, non pas pour aller contre la situation. Il fallait nous dire que je ne suis pas allé chercher le président celui qui m'a envoyé. Pourquoi changer ? Il est allé sur l'ordre du président et il est allé avec les militaires. Et d'ailleurs, pour clôturer ce chapitre de 8 militaires, pendant le débat, le commandant Tomba a eu toutes les difficultés ici, avec notre confrère M. Emmanuel, quand il lui posait des questions sur les 8 hommes, il ne répondait pas, il a eu toutes les difficultés. Et finalement, on a vu un confrère lui siffler quelque chose dans l'oreille ici et il y a eu des protestations. Ensuite, un confrère mettait, on a vu comment on a tombé à faire comme ça. Tout le monde la lui faisait comme ça. Il y a eu des protestations. Et c'est ces jours-là que le président a décidé que désormais, les avocats s'asseillent loin de leur clients. À cause de lui, la question de ces militaires-là, ça, c'est la vérité. Le commandant Tomba est allé avec les militaires au stade, M. le Président. Qu'est-ce que ces militaires-là ont fait ? Il a envoyé. C'est l'horreur. C'est pourquoi ils ne veulent pas identifier leur nom. Pourquoi ils refusent de donner leur nom ? La réconciliation avec le capitaine Marcel Guilavogui et le capitaine Paul Mansa, c'est parce que les deux la constituent une bombe. Ils ont cassé le pot ensemble. Il faut les rapprocher. C'est une bombe. Si réellement le commandant Tomba a quitté, comme je le disais, il voulait aider dans ce dossier-là, il pouvait. Il pouvait aider. Prévenir le massacre en stoppant dès lors qu'il a pris que Georges a envoyé les hommes. Et aussi, il pouvait même l'arrêter. Cela n'a pas été fait. Et je suis aussi sûr d'une chose. Il y a beaucoup des choses qui se sont passées au camp de Réa Diallo. Ce n'était pas caché. Ça, ce n'était pas caché. Les vêtus qui transportent le corps, les tortues, les femmes qu'on envoie, quel que soit le problème qu'il avait avec le président de la Dix, il ne peut pas dire qu'il n'a pas vu. Il peut comprendre les militaires qui disent « j'ai vu ça, j'ai vu ça, mais je ne veux pas m'identifier, je ne veux pas venir m'exposer, je ne veux pas venir témoigner. Le commandant Tomba, commandant de la garde prévencielle, ne peut pas dire ce qui s'est passé aussi au camp Kundera, il ne peut pas être étranger à ces tortures-là. Il ne peut pas. Parce qu'il a prouvé que ce camp-là en tant que commandant de la garde prévencielle était sous son contrôle en disant à Belgrès « il fallait se référer. » Il est allé libérer. Ce sont ses éléments, il est allé les libérer. Pourquoi il est allé les libérer si ce n'est pas ses éléments ? Monsieur le Président, je pense que je me dis suffisamment pour le commandant Tomba d'Aquite en ce qui concerne son implication dans ce dossier-là. Il n'y a pas d'illustration plus parfaite de responsabilité de commandement du chef militaire que pour quelqu'un qui apprend que ses éléments ont infiltré une foulée ne fait rien. Un chef militaire qui sort d'un stade en laissant le tir, le viol, le massacre, il ne revient pas, il n'appelle pas au secours. On ne peut pas avoir plus illustratif que ça, Monsieur le Président. Ce procès-là, c'est un procès pour l'histoire. Le monde entier vous regarde, Monsieur le Président. Je vais terminer par le Président Moussa Dadis Kamara. Monsieur le Président, le capitaine Moussa Dadis Kamara c'était le plus grand attendu de ce procès pour diverses raisons. Il était le Président de la République. Il avait son honneur à l'avril, Monsieur le Président. Il suffit qu'il a tramé depuis longtemps qu'il est innocent. Mais, première chose curieuse, dès que le procès a été proclamé, avant même l'ouverture de l'audience, ses avocats ont déjà fini de plaider sur les réseaux sociaux. Le capitaine Moussa Dadis Kamara, il n'est pas coupable. Sur les réseaux sociaux, avant même l'ouverture du procès. Alors, dans ce dossier-là, il a été entendu. Durant plusieurs jours, plusieurs semaines, lui qui disait qu'il voulait faire ce procès-là, il a toujours tourné autour du... Il n'a jamais voulu parler de ces événements-là. Il a parlé de tout. Il a eu toute la liberté ici. Et même quand vous lui posez des questions, il me répond par autre chose, M. le Président. Et quelle est sa ligne de défense ? Sa ligne de défense. Moi, je suis rentré du labo. C'est tard la nuit. Mon chef de population m'a enfermé pour la manifestation. Demain, j'ai appelé M. Sidi Atouré. La ligne n'était pas bonne. Le lendemain, j'étais couché. Celui qui est aussi venu me réveiller pour me dire qu'il y a un massacre au stade. C'est tout. C'est tout. M. le Président, même procès pénal, c'est le détail. C'est le détail. J'ai commencé par renoncer le comédien de Tomba. Les actes positifs, il faut les reconnaître. Il y a des éléments dans ce bourse, M. le Président, qui prouvent suffisamment que le capitaine M. le M. le Président, il est le concepteur, le noteur, il est le réalisateur, il est le metteur en scène de ce massacre. Il est tout. Tout dans ces dossiers-là, M. le Président. Tout. Il est 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 tout. Il était le temps, enfin Yaya Diallo, siège de la présidence, pour venir. Monsieur le Président, il est constant qu'il les a donné. Je n'en ai pas eu tous. Il est tout. 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 Est-ce qu'il est tout ? Et quand un président dit à sa guerre, il n'y a qu'à nous tuer tous, ça veut dire quoi ? Que ces gens qui sont au stade de l'assistance, ils vont nous tuer tous. Est-ce qu'ils sont donnés au stade pour tuer quelqu'un ? Autre élément important, M. le Président. Le Président, il s'est beaucoup accroché à la thèse du complot dans ces dossiers-là. Mais, ceux qui sont venus commettre le massacre, ces miliciens-là sont revenus au camp à la présidence, blessés et avec les choses volées. Il l'a vu. Il n'a rien fait. Blessés et avec les choses volées. Il l'a vu. Les militaires qui sont venus commettre ces crimes-là, se réunir au camp à la vallée, s'asseoir au pire des loupes, dormir tout tranquillement du sommet du juste. Personne n'est inquiété. Vraiment personne. Ces jours-là, le casernement des militaires a été ordonné. Si le Président savait réellement qu'il y a l'Ulimo et le rebelle qui ont été envoyés par ses ennemis, la solution était simple. Et je sais qu'il allait le faire. Il allait ordonner la fermeture de tous les camps militaires et le contrôle qu'il y a à l'intérieur du camp qui ne l'était pas. Il allait ordonner la fermeture du camp Alpha-Diallo pour contrôler qui n'est pas à l'intérieur, puisqu'on avait demandé à tout le monde de rester au camp. Si c'est le rebelle qui était venu, il pourrait même ce jour-là ordonner le confinement de toute la ville de Conakry et ordonner le coup de feu pour les rechercher. Il n'a jamais fait ça. Le viol qui est venu là, de la manière la plus horrible, si réellement c'est le rebelle qui est venu. Parce que, c'est évident, il y a beaucoup de personnes dans le dossier qui disent avoir entendu les gens parler en anglais, ou les langues qu'on ne comprend pas, qui ne sont pas une langue humaine. S'il y a eu des rebelles au stade, c'est que c'est le président de la ministre de Mara qui les envoie. C'est lui. S'il y a eu des rebelles, c'est lui. Si on allait les arrêter, les rebelles vont venir massacrer les gens au stade. Le rebelle a envoyé par deux et demi-midi. Votre propre homme de main, votre instrument principal, le capitaine Marcel, il est là. Il est fait l'eau. Comment votre chargé d'opération va se trouver au stade ? Vous allez massacrer, vous dites que c'est le rebelle. Votre chauffeur au stade. Ce qui était avec vous le matin, se trouve au stade. Après, il revient, rien ne sort. Le capitaine Marcel Guilavogui, c'est l'un des pionniers de ces massacres-là. Aucune inquiétude. Rien n'a été fait, monsieur le président. Il ne l'a jamais arrêté. Ce qui est une évidence, moi je crois que le commandant tout le monde a quitté. Il a une perte de responsabilité essentielle dans la condition de ces crimes. Mais je crois aussi qu'il a été trahi. Après le massacre, il fallait trouver. Il fallait trouver, il fallait vraiment trouver quelqu'un à sacrifier. Pendant qu'ils ont cassé le poids ensemble, ça c'est une vérité. Sinon, la première personne à être arrêtée dans le boucher de la lettre, le capitaine Marcel. Surtout le président était pour la justice. Il a même eu le capitaine Marcel, il devait ordonner son arrestation. Mais il ne l'a pas fait. Quel est le seul militaire qui a été sanctionné ? Personne. Et le compte de tout ça, c'est la justification du massacre. La justification du massacre. Il prend une cassette dans laquelle il y a une attaque du commissariat de Bellevue. Il donne au commandant, Moussa Keïpa, son secret permanent, d'aller au Mersa, au président Blaise. Ça c'est pour aller montrer au président africain. Pour dire que s'il y a eu un massacre, c'est parce que les gens ont attaqué le commissariat de Bellevue. Ils visent à justifier ça, le massacre. Ils disent que c'est parce que les livres ont envoyé leurs militants au stade. Ils n'ont pas un peu ça là. On peut vraiment s'interroger. Le module du crime, il est indifférent. Quel que soit le module, celui qui commet le crime, il mérite d'être sanctionné. Mais on peut toujours s'interroger. Ça peut avoir quel sens qu'un chef d'État orchestre, une telle atrocité contre sa propre population, puisse poser la question. Mais c'est dans les actes qu'on peut faire lecture pour Seigneur. Dès que ce massacre-là est arrivé, qu'est-ce que notre président fait ? Il va sur le France 24. Il dit « Aucun civil ne peut gérer cette armée-là ». Aucun civil ne peut gérer cette guerre-là. Ça veut dire quoi ? On a fait esprit. Si aucun civil ne peut gérer l'armée. La solution, c'est de laisser le militaire qui est au pouvoir. Ces crimes-là ont été orchestrés dans le seul but de conserver le pouvoir, M. le Président. C'est le seul but. Ce n'est pas autre chose. Le capitaine de la mission de la ministre, M. le Président, il est l'élément clé de ce procès-là. Je vois la déception de certaines personnes qui disent que « Mais où sont les éléments de Caléa ? » « Où sont d'autres agents qui étaient au stade ? » « Il n'y a que 10 personnes qui sont à la barre. » On le comprend. Mais, dans les crimes parois-là, c'est le chef qui compte généralement. Le chef. Les crimes commis, ils se rappellent. On ne peut pas dire que c'est un homme seul qui les a commis. Jean-Pierre Bamba Amére, République démocratique du Congo. C'est toujours comme ça. Il va me carager. C'est toujours le chef. Même si c'est le président d'Adu-Sol qui compare ça à l'audience-là, c'était déjà beaucoup. C'est le chef très souvent. Même en Côte d'Ivoire, je ne parle pas du fond de la décision. Mais la procédure, c'est le président d'Ago-Sol avec l'un de ses ministres. Le président seul, déjà, ça serait important. Donc, il faut déjà que le président compare. C'est déjà une chose très, très importante, une grande avancée. Et si aussi, dans la décision finale, il est condamné, ça va faire d'une pierre deux coups. Il a comparé, il est condamné. Et dans ce dossier-là, moi, je ne vois pas sur la base de quel est le nom de président de l'Adu-Sol qui aura pu s'échapper. Je ne vois pas. Puisque celui qui a financé, celui qui a donné les ordres, celui qui a protégé, M. le Président. Donc, vous allez donc comprendre là qu'à l'égard du Président, M. le Président, il y a un crime contre l'humanité. À l'égard du Président, M. le Président, il y a la responsabilité du commandement des chefs militaires. Mais ça, il ne peut pas échapper à ça. M. le Président, après le tour de ces différents accusés, vous allez me permettre d'aborder la question du préjudice. Le tribunal, après l'aspect de l'action publique, va se prononcer sur l'action civile. Dans ce dossier, il y a eu le piège. La plupart de ces pièges-là, c'est les boutiques. La boutique est essentielle pour les connaissants. On a pié les boutiques déjà. On a tout dévalisé. C'est la principale source de subsistance. Le préjudice, il est énorme. Tout a été pris. Le centre de santé, le feu de spolarité, le bégement, les gens ont été piés, M. le Président. C'est donc de comprendre que le préjudice subit parce qu'il a été victime de ces pièges-là. Ce préjudice, M. le Président, il mérite d'être apprécié à sa juste valeur. Le montant qui vous a été, qui a été soumis à la précession de votre tribunal pour le cas du piège, M. le Président, vous comprendrez que ces montants-là, il y a matière à leur accorder, telle qu'ils sont demandés. Deuxièmement, le cas de cause de blessure. M. le Président, les causes de blessure, c'est aussi un des problèmes dans ce dossier-là. Les gens ont trop souffert. Les gens ont commis les violences de toutes sortes. Quand on parle des coups de blessure, M. le Président, il y a des aspects spécifiques. Il y a des personnes qui portent toujours le mal. On vous a parlé du cas de Moumadou Kondo qui a trouvé la balle, M. le Président. Je vous parle aussi du cas de M. Moumadou Diallo. Nous, il avait été arrêté. On l'a mené à la CNES du Conayem. Nous, on a fait le triage entre les blessures plus graves et les moins graves. Les plus graves, on les a jetés comme les ordres. Il veut Mabanka pour le prédement, il y a une sécurité. Il veut à l'individu, il n'a aucune solution. Il veut à Dakar, pas de loin. Pour ce cas-là, M. le Président, le montant des dommages intéressés ne suffit pas. Quand votre tribunal va se retirer de statut, tenir compte de ces éléments-là, de cette personne qui est encore porteuse du mal, il faut... Lorsque l'avocat n'improse pas, je suis l'avocat qui dit, il faut, M. le Président, le feu-là n'a pas... Ce n'est pas impératif. Il souligne tout simplement l'importance de sa demande. M. le Président, il faut tenir compte de cette situation-là et ordonner la prise en charge médicale. M. le Président, il y a l'occasion de mort. C'est terrible. Les gens ont perdu les êtres chers. Votre mari, soeur, le matin, il va au stade. La nuit, vous allez vous rendre compte qu'il nous a désormais séparés à jamais. Vous êtes seuls. Vous n'allez au stade, vous n'allez plus le revoir. Votre femme va au stade. Et puis, par un coup de baguette magique, vous n'avez plus l'occasion de le revoir. Votre femme, vous n'avez plus l'occasion de la revoir. Votre enfant va au stade, M. le Président. Vous vous couchez la nuit. Le matin, vous vous levez. Vous vous rendez compte que vous êtes seuls. J'ai pu faire confiance à côté de vous. Et ça n'a jamais. Le matin, vous vous levez. Vous avez les enfants d'eux autres allés à l'école. Vous vous rendez compte que votre enfant, c'est fini. Vous ne le verrez plus jamais, M. le Président. C'est terrible. Un tel préjudice, il est énorme. Il est difficile de le reparler. Et ce qui choque davantage, M. le Président, c'est la cause de la mort. Simple présence au stade pour dire non à un Président. On vous arriche la vie, M. le Président. Ceux qui ont perdu les autres chambres, c'est terrible. M. le Président, vous allez comprendre que le montant qui a été sélicité pour le cas de mort, ce montant-là, c'est le minimum. La vie humaine, elle n'a plus de prix, M. le Président. Ce montant ne le dérangeait pas. M. le Président, je vais aborder le cas de disparu. D'abord, le cas de torture. Les gens ont commis le torture de toutes sortes dans ces dossiers-là. Toutes sortes. Même le chôme, on a versé sur les gens. Le chôme. Tout le mensage de la Léonie, il a fait ça. Oui, à Kundara. Verser le chôme sur les gens, il a fait ça. L'eau chaude. Le service anti-drogue. Le fer a repassé chaud. On l'a passé sur le plod, le plod d'un jeune homme. Le fil a repassé chaud. Nous, à boire. On a privé les gens de ça. Nous, nous, c'est la vie. On a privé les gens de ça, M. le Président. On a rasé la tête des êtres humains, les gens, les Guinéens. On n'est pas dans une guerre civile. Une situation normale. On a rasé la tête des gens. À l'anti-drogue. Au camp Kundara. On a obligé les gens à chanter le nom du Président d'Abyss. Oui. Dans les tortures. Comme ils ne voulaient pas du Président d'Abyss, maintenant, ils nous obligent à chanter ce nom. Les gens ont commis trop d'atrocités. Les tortures ont été horribles. Si, en plein midi, sous le regard du soleil, de l'intrume, il y avait le journaliste, les gens ont eu le cœur de faire ce qu'ils ont fait au stade. Fou direz-vous. Ce qu'ils ont fait. Les personnes qui étaient séquestrées dans les camps militaires, dans les endroits privés, dans les chambres, M. le Président, où personne ne peut entendre ou voir ce qui se passe. C'est terrible. Les personnes torturées, M. le Président, ont souffert d'un préjudice énorme. Un préjudice non seulement excessif, mais irréparable. Le montant sollicité, c'est maintenant, M. le Président, c'est juste de mon nom, parce que c'est un droit. M. le Président, je vois aucun de disparu. Je vois aucun de disparu. M. le Président, voilà une autre situation terrible. Vous perdez un être humain. Mais aussi, vous ne voyez plus jamais son corps. vous ne l'avez pas fait et vous ne le ferez jamais. Vous allez le porter à vie. Mais il y a une chose encore plus terrible, pour ce disparu-là. Il y a une chose plus terrible encore, qui hante leur esprit, c'est la pensée. de quelle manière, mon père, ma fille, mon père, maman, mon ami, est décédé. De quelle manière ? Avec les atrocités d'entendant, dans cette de-ce, de quelle manière ? Est-ce que mon père a été égorgé ? Ça, ça rentre la tête. Est-ce qu'il a été éventu ? Il est mort de quelle manière horrible. Est-ce que ça va avec une flèche ? Parce qu'il en fait. Est-ce que mon père a été découpé ? Monsieur le Président, ça, ça tourne dans la tête des oeufs, et des héritiers. Ce préjudice-là, c'est un préjudice des narons. Autre chose, pas que la manière de mourir. Puisque le corps n'a pas été retrouvé, l'autre question qui hante dans leur tête, la confusion interne, c'est la question de savoir qu'est-ce qu'on a fait de leur corps ? Qu'est-ce qu'on a fait de leur corps ? S'il y a des problèmes, moralement, mentalement, qu'est-ce qu'on a fait de leur corps ? Est-ce qu'on a enterré dans une force commune ? Monsieur le Président, est-ce qu'on a jeté dans la main ? Qu'est-ce qu'on a brûlé ? Ce qui n'est pas conforme à notre culture africaine et à notre culture du monde. Monsieur le Président, le juge se place aussi à la place de la victime pour rendre sa décision. Mettez-vous, j'ai eu la place de ces héritiers-là qui se posent toutes ces sortes de questions sur la manière dont leurs parents sont morts et les soeurs qui ont été réservés à leur corps. Murtres corps, ont-ils servi à un sacrifice, Monsieur le Président ? Ont-ils servi à un sacrifice ? Dans ces dossiers-là ? Puisque nous sommes tous les enfants d'Abraham, notre ancêtre commun dans la foi chrétienne et le musulman, qui avait un Dieu unique, commun. Dès qu'on parle de ce Dieu-là, on a de la sympathie. On a même exploité ces côtés-là. On a récité le verset du Saint-Coran qui a la parole de Dieu pour avoir la sympathie. Comandant Pumbaa, dès qu'il a fait le capitaine Cissier-Raphaël aussi est venu, lui, il a mélangé tous les versets de la Bible. Tout. Il a tout mélangé. Tout. Tout. Le capitaine Cissier-Raphaël et les camarades sont passés. Ils ont juré par tout l'anime de Dieu. Juré par le Christ. Pour nous montrer que c'est un enfant de Dieu. Pour avoir la sympathie des uns et des autres. Monsieur le Président, je veux tout ce qu'on n'a pas respecté dans ce dossier. Tout ça, c'est pour nous tromper. Les sacrifices de notre âge, il y en a. Les sacrifices de notre âge. D'où nous, quels sacrifices tu fais, je te dirai que Dieu t'y adore. Monsieur le Président, ceux qui ont leurs parents disparu, monsieur le Président, monsieur le Président, je vous invite quand vous allez rentrer, quand votre gré est pour délibérer, fermez vos yeux, mettez-vous à leur place et posez-vous les mêmes questions qui sont en train de se poser aujourd'hui. Monsieur le Président, je termine par le cas du viol. Le viol. Le viol. C'est le côté le plus bas, le plus faible, le plus touchant, le plus choquant de ce dossier-là. la femme est un maître sacré. La femme. Ce qui s'est passé le 28 septembre dans notre pays, c'est horrible. C'est horrible. Dans le viol, monsieur le Président, il y a deux choses. Premièrement, c'est la volonté de montrer son pouvoir, pouvoir de domination. Ceux qui ont fait ça, en plein midi, c'était pour priver que c'est eux qui ont le pouvoir. C'est nous qui sommes là. C'est nous qui sommes là. C'était pour montrer leur domination. Pour montrer leur domination. Ils l'ont fait pour montrer leur domination, leur pouvoir. Et ce qui est même plus terrible, nous avons œuvré pour déféduire notre histoire. Le 28 septembre, c'est une date historique. Notre fierté, on a fait espère pour suivre cette date-là. Et pour suivre cette date. On a déclaré ces jours-là fériés pour la première fois. on dit jour-là, aucun programme, aucune activité, aucun ministre n'était au courant. Le président a décrété ces jours-là fériés uniquement pour que l'Europe soit libre pour faciliter la circulation à ceux qui devaient massacrer. C'est ça ? Faciliter la circulation à ceux qui devaient massacrer. Le président a dit qu'il a fait ça. si ces jours-là n'étaient pas fériés avec les embouteillages de Conakry, les gens aussi ont le courage. Ces miliciens-là, tout le monde n'allait pas rentrer au camp. Moi, je suis sûr qu'il y a les quartiers ici, avec les embouteillages et les gens allaient se jeter sur eux. Même la population civile allait arrêter certains. Mais il a bien réfléchi. Ça a été saluement fait. Il a dit si je déclaré ces jours-là fériés, la route sera libre. Les corps ont pu se cliquer avec librement, les miliciens, les militaires peuvent passer. C'est pour ça qu'il a fait. À la date historique du 28 septembre, il a tout fait pour que ça soit scié. L'Embalia Kamara, nos héros. Les gens se sont battus pour cette date-là. Et c'est Starr lui-même qui porte un nom historique. Désormais, le 28 septembre va avoir soit un double sens, un sens pour les victimes, leurs parents, un sens pour les autres, ou bien, M. le Président, il ne va pas avoir deux sens, il va avoir un seul sens, mais partagé. M. le Président, le pouvoir de domination, je le disais, il a été exercé ces jours-là. Dans la novembre, à plusieurs reprises, on entendait dire comme il n'aimait pas le président de la 10 camara. Vous ne savez pas que c'est le président de la 10 camara qui est au pouvoir ? PV a dit ça plusieurs fois. Vous ne le savez pas ? Et même là, on vous montre que c'est lui qui est au pouvoir. Le viol. C'est aussi un instrument pour montrer son pouvoir, sa domination. C'est l'être le plus cher, la femme. autre chose, M. le Président, à part le pouvoir de domination, il y a la volonté de faire mal. Violer une femme, c'est porter atteinte à sa dignité. violences morales, violences physiques, tout cela est commis le 28 septembre. On a déshabillé les femmes publiquement. Ces femmes-là, on connaît vraiment un préjudice énorme. Publiquement, on a déshabillé les femmes. On a violé les femmes publiquement. Publiquement. Pour leur faire mal, non seulement physiquement, mais aussi, M. le Président, moralement, quand tu es là, les gens veulent compter viol. Quel préjudice, quel dommage. Le 28 septembre, quand ils ont fait leur sale besoin, en vous disant tous leurs chargeurs, c'est la crosse de fusil qu'ils prennent pour mettre dans les parties génitales des femmes. Et à la calérie, quelle horaire. Crosse de fusil. Les doigts. Dans ce dossier-là, c'est un dossier qui est complexe, qui est volumé, mais il y a beaucoup d'éléments traumatisants. Même les paires de chaussures, on a mis ça. Paires de chaussures. Paires de chaussures, c'est avant quoi on marche. Ça, c'est le sabotage de l'être humain. Le sabotage. C'est le sabotage, M. le Président. Chaussures. Paires de chaussures. Les cigarettes. Cigarettes. On a étonné ça sur les jambes, sur les fesses des femmes. Les cigarettes. Cigarettes. M. le Dès, vous l'a expliqué ici. Une dame. On a assassiné froidement et l'enfant et l'enfant s'est remis dans son ventre. Parmi ces cas de viol, il y a une qui raconte que lorsqu'on a fini de la violer, elle dit, elle était enceinte. Elle dit, lorsque j'ai vu le sang couler, je me suis rendu compte que j'ai avorté et que j'ai perdu mon enfant. On viole une femme jusqu'à ce qu'elle avorte. Qu'est-ce qu'il dit de l'irrésistible du rico ordonné ? Je n'ai jamais vu dans une procédure. Les hommes en robe m'ont pleuré. Pleuré. Ce que les femmes l'ont expliqué, c'était horrible. Pleuré. Lorsqu'une femme violée explique ce qu'elle a fait, il y a la somme de crimes qui reviennent dans son esprit. C'est ce qui a fait que ces femmes l'ont tombé ici. Quand elles tombent, on arrête la procédure, on les met à la disposition des psychologues, on les ramène. Il y a une qui est passée ici. C'est là. Ce jour-là, presque tout le banc de parti civil s'est vidé. Les hommes pleuraient pour sortir. Je ne suis pas sorti, mais le Bic a resté avec moi, comme si ma mère était morte, incapable de crier. Tant même que ce qu'on entendait et l'état dans lequel la femme était, c'était horrible. Je n'ai pas pu noter. La femme souvente, même chose. Nous avons connu une expérience professionnelle unique. Quand une maman violée, une femme, vous dire devant vous, M. le Président, je vais soulever vos pailles. Ah non, il ne faut pas faire ça. Ah non, nous, on ne pense plus à ça. On peut enlever. Imaginez ce qui se passe maintenant dans sa tête. Une maman qui dit, je n'ai plus rien à cacher. une femme violée qui garde l'abyssal avec lequel elle a été violée durant plus de 10 ans et qui vient l'exposer devant un tribunal. C'est que cet habit-là, c'est un mal, mais il est devenu la chose la plus sacrée pour elle. D'une part, et d'autre part, cela veut dire que cette femme-là a espéré à la justice. Si ces femmes l'ont gardée, c'est parce qu'elles ont dit que tôt ou tard, il y aura justice. Monsieur le Président, ne déceivez pas ces femmes-là. Rendez-les une justice juste. Avant de terminer, Monsieur le Président, ces femmes voulues, ces hommes assassinistes qui ont été découpés ceux qui ont été baissés, découpés au stade, vous allez encore donner réparation. Mais ça va passer. Ce stade-là, ce stade-là, stade historique, désormais, qui va avoir un double sens. et je pense moi, je pense moi, que le 28 septembre étant sacré, il est difficile que ces deux situations soient aujourd'hui reconciliées dans ce stade-là, conciliées dans ce stade-là. La situation de deux qu'on a connue est la situation de la date historique du 28 septembre. Je pense qu'on peut ne peut plus y aller. Je pense aussi, je pense, que la réparation civile tellement compte de l'aspect psychologique, Monsieur le Président. La meilleure réparation que le tribunal pourrait accorder à sa victime-là. Il faut débaptiser ce stade-là. Le stade de 27 septembre. Au regard de ce qui s'est passé là-bas, il faut le débaptiser. Tant que juge s'agit de ce dossier, vous avez ce pouvoir-là. il faut le débaptiser. On peut construire votre stade. Tenir le nom du 28 septembre. Mais ce stade-là, avec tout ce qu'ils ont fait, qu'ils ont fait, la bonne, Monsieur le Président, il mérite d'être débaptisé. Il mérite d'être désormais appelé stade de l'article du 28 septembre 2009. Oui. Pour l'annoncer la meilleure réparation. cela ne veut pas dire que nous sommes un peuple qui n'oublie pas, qui s'enferme dans le mal qu'il a subi. Non, ce n'est pas ça. Le peuple de Guinée est capable de s'affranchir de toutes les situations. Mais, nous avons un devoir de mémoire envers ces victimes-là. Un devoir de mémoire, Monsieur le Président. ça va être désormais comme un indicatif pour tous les dirigeants. Pour dire que la ligne rouge ne va pas franchir ce stade le nom qu'il porte, c'est parce qu'un président qui a franchi la ligne rouge, voilà, ça peut avoir une valeur de rappel pour tout le monde. C'est bon pour nous. C'est pourquoi, Monsieur le Président, l'égard à tout ce que j'ai dit, Monsieur le Président, je vous prie très respectueusement. C'est l'action publique. C'est l'action publique. On ne peut pas recrérir parce qu'on n'est pas représentants du ministère public. Nous serons fiers au regard de la furfaiterie commise par ses accusés. Nous espérons que les recrétions du ministère public seront une pointe à la retaire de ce mal qu'ils ont commis, qu'ils ont fait au peuple de Guinée, Monsieur le Président. Sur l'action civile, toutes les demandes qui ont été faites déjà dans ces dossiers-là, ces demandes-là, il faut les accorder au Parti civil. Ensuite, Monsieur le Président, il faut ordonner la débatisation du stade du 28 septembre pour donner qu'il soit désormais écrit, inscrit et lu au stade de martyr du 28 septembre 2009. Monsieur le Président, je vais commencer mon pléblari en vous disant qu'en ouvrant ce procès du 28 septembre 2022, vous avez allumé le feu de l'espoir dans le cœur des Guinéens. Ne tenez pas le feu de l'espoir dans le cœur des Guinéens. Je vous remercie. J'ai plaidé. Vous pouvez rejoindre le box, s'il vous plaît. Merci. 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 Proudion, c'est suspendu. Merci. Merci.